Ça fait partie de nous, le rap, le foot, on a toujours, on a baigné dedans, c'est la russe. T'as des potes, des fois, qui deviennent footballeurs, mais toi, tu raps, donc ça se lance des dédicaces, ça se partage, tu vois. Je suis revenu comme du Brestissin Dans la surface, contre la poitrine, je mets le ciseau Ah, c'est gâté, je joue mon ballon comme Neymar On y va ? Oui, c'est bon Arena Podcast, dans les coulisses du football, aujourd'hui, on a deux invités Et là, aujourd'hui, on va parler du foot et musique Parce que souvent, ça va ensemble, toujours Au Brésil, ça va grave ensemble En France aussi L'âge, femme, musique, toutes ces choses Des drogues parfois C'est le monde, c'est comme ça T'aimes bien le rap ? Comment tu dis ? Le rap Ah, c'est mieux Le rap, je connais pas Le rap, je connais Tant bien ? Bien sûr que j'aime bien le rap On a avec nous, et c'est un grand plaisir Kenzo et DJ 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 DJ, voilà C'est comme ça Ça va, les gars ? Ça va, ça va Merci d'être venu Merci à vous Merci beaucoup, en plus de loin, en plus, du 7-7 Ils viennent représenter le 7-7, les gens Toujours Je l'ai trouvé sur Instagram, je pense Et je vais contrôler pas des musiques Sur Newcastle Arsenal Je dis, mais c'est quoi ce délire ? Je suis allé voir, je dis, c'est cool ça Je vais inviter Et ils ont accepté C'est ça, ils sont là C'est top Avec un bon flow en plus Et après, aujourd'hui, j'ai discuté avec Kenzo Non mais je joue en N3 Et de quoi ? Et de là, je suis coach Gilles Bibé, ACBB Je dis, il faut qu'il vienne C'est bon Il est chez lui, il est à Boulogne Il a joué ici On a tout fait ici C'est un podcast qu'on a fait Et je reste toujours en contact avec lui Souvent, on parle Oui, mais moi, même moi Tissala, ma agile Bon coach C'est un bon coach ? Oui, c'est un bon coach C'est un bon coach, oui Je voulais vous présenter, du coup ? Moi, Kenzo Voilà On fait partie du duo Léger Et je vais laisser mon frère se présenter Moi, c'est DG Ça vient de mot Et puis, on est des frères On est des frères Et puis voilà, nous, c'est le groupe Léger Voilà, j'ai pas dit C'est mon frère C'est ça C'est cool, hein Et moi, avec mon frère, ça passe pas Ah ouais ? Oui, direct Et DG, c'est le grand frère C'est le directeur général C'est le grand frère Elle a gardé la La punchline C'est lui qui gère Rap et foot Ouais Pourquoi cette idée-là ? Comment c'est né, ce truc ? La idée de mettre ensemble, quoi Le foot dans le rap Dans la musique Ou c'est-à-dire l'envers ? Non, c'est... En fait, nous, ça fait partie de nous Le rap, le foot On a toujours baigné le danse Et la rue, c'est pareil Ça fait partie des... Mais le foot, il commence avant la musique Oui, oui, oui La petite, la petite, c'est le foot Ouais, ça commence Mais en fait, au début, tu joues au foot Et t'écoutes la musique Tu vois, tout le temps Tu la chantes Même pendant que tu joues Tu vas marquer un but S'il y a une punchline Par exemple, à l'époque Booba, par exemple Que des numéros 10 dans ma team Tu vois Tu vas marquer Ton équipe, vous avez gagné Tu vas sortir la punchline de Booba Tu vois Donc, ça commence là Au début, t'es joueur T'écoutes Après, tu peux passer de l'autre côté Et voilà Après, t'as des potes Des fois, qui deviennent footballeurs Mais toi, tu rappes Donc, ça se lance des dédicaces Ça se partage Tu vois Donc, en vrai, c'est comme ça Et le rap, vous avez commencé A faire du rap ensemble ? Non Non, il commence Qui est qui commence ? Il commence avant moi, carrément Ouais, à la base J'ai commencé tout seul Dans mon coin C'était un projet On va dire D'école De base Ok Voilà Un projet d'école Parce que j'étais dans une réinsertion J'étais dans un truc de réinsertion J'étais pas très bon à l'école Et j'étais dans un projet de réinsertion Pour pas que je quitte l'école Etc Et on avait un projet Bah, c'était de l'écriture au début Ok Et ils ont ramené un rappeur Bon, je sais pas si tout le monde le connait Mais Mystique Qui était très connu à l'époque Mystique, oui Voilà, bah après, je sais pas si tout le monde le connait Mais bon, vous êtes de la vieille école Donc, je pense Il a pris beaucoup de cheveux Voilà, c'est ça Donc, Mystique Et c'était lui qui était le En gros, le formateur, on va dire Qui animait les séances Et moi, j'ai kiffé J'ai pris plaisir à écrire, etc Et après, de là, on a fait un projet On est partis au studio Et j'ai vu que ça se passait bien, en fait Et le studio, après On avait posé le son pour l'école On est resté en contact Il m'a dit Si tu veux faire des sons Viens, y'a pas de soucis Et je suis allé, une fois Comme ça, sans rien dire Dans mon coin, je suis allé J'ai fait un son Et je suis rentré Et j'ai dit Quand tu dis faire un son Ouais, j'ai écrit tout ça J'avais écrit Bon, après, c'était l'écriture de Il y a 10 ans Même, voire plus J'ai écrit Et j'ai fait un son Voilà, j'avais des trucs à dire Bon, de quand t'as 15 ans, 16 ans Et je suis allé Et j'ai posé Et je lui ai fait écouter Il me dit Ouais, mais c'est lourd Mets sur Facebook Ah oui Et à l'époque, c'est Voilà, c'était pas comme maintenant Les plateformes, ça Les petits sont chauds Ah ouais, y'a que Facebook On met Voilà Les gens, ils viennent en commentaire Oh, c'est lourd ce que tu fais J'aime bien Et tout, etc Donc je me suis dit Bon, ouais, peut-être Y'a quelque chose Et après, voilà On n'est pas Là, t'as continué ? Tout seul, non En fait, ça m'intéressait pas C'est en fait que ça fait ensemble Avec des autres personnes Ouais, ça m'intéressait pas Et après, un jour comme ça Je lui disais T'es pas chaud, on fait un son Et après Ok, comme ça à la maison Ouais, comme ça Et après, père à son âme C'était pour notre père On a dit Vas-y, on lui aura un petit hommage Pour un son et tout Il m'a suivi Il m'a dit Vas-y, chaud On est parti au studio On a fait le son On a vu que ça passait bien Tous nos potes et tout Ils étaient Kiffaient le délire Après, c'est vu que c'était un son Un peu émouvant aussi Donc les gens Ils ont été plus indulgents aussi On va dire Et ils ont bien reçu la chose Et après, voilà On a continué On a dit Bon, vas-y Je crois qu'il y a un truc à faire Après, on a Chebrant des potes à nous On a voulu Chebrant tout le monde On a voulu faire un collectif Genre même une équipe de foot S'il faut Dix, on va tous au studio Tout ça, on va rap tous Après, il y en a Ils se sont dit Ouais, bon, je pense que C'est pas trop notre gamme Donc on va vous laisser Ceux qui étaient les plus chauds Ils nous ont suivis Donc au final On a fini à quatre On a créé un bon groupe Ça s'appelait BLM Ceux qui vont voir la vidéo Et je pense qu'ils vont Ouais, BLM Ouais Et c'est un groupe Qui a très bien marché en plus Très bien marché Dans 77 Dans 77 Et même un peu Un peu partout L'île de France Un peu dans le sud Un peu Les gens, voilà On avait Autour de 300 000 vues Sur Youtube Ouais, voilà Parce que là On parle Qui sur Youtube Ouais, que Youtube Que à l'époque On va dire On faisait des concerts Un peu quand même Ah, il y avait des concerts Là, c'est quand on était en groupe On était en groupe Là, vous étiez quatre Là, on était quatre On était quatre Et après, il y a des choses Qui se passaient C'était bien Franchement, c'était bien Ça bougeait Mais la musique Elle était pas comme maintenant Donc c'était un peu plus compliqué De faire son trou Quand on avait quoi ? 17, 18 Donc il y a 10 ans Ouais, c'était à 10 ans Les maisons de disques Ou même les labels Ils voyaient pas Les petits Ils croyaient pas trop aux petits Et c'est quelques années après Que ça a tourné un peu Ok Où il y a vraiment L'indépendance Qui a créé quelque chose Mais nous, à cette époque-là C'était un peu compliqué Donc on cherchait des supports On cherchait des gens Pour nous aider C'était plus compliqué Après, il y en a qui ont décidé De partir Donc c'était la séparation De BLM Et après, ils avaient Voilà Les deux autres ont quitté Voilà, c'est ça Et les deux autres Ils ont Après, nous, on a dit Vas-y Ils l'ont arrêté complètement Ouais C'est ça Il y en a un qui est parti On est resté à trois Après, le troisième Il a dit Non, en fait, finalement Je vais arrêter Donc on s'est dit On était quatre Ça a marché à quatre On est passé à trois Les gens ont vu trois On vient à deux C'est un peu chelou Si on garde encore le même nom Ça fait en mode On s'est dit Ça fait un peu forceur peut-être Tu vois Je sais pas si tu vois Section d'Asso arrivée Ils étaient huit Tu vois, ils sont plus que deux Tu dis C'est pas la même chose Ouais, tu dis Ouais Ça a changé Voilà, donc on a dit On change On repart à zéro C'est une nouvelle histoire C'est ça On est deux Donc, comment Vas-y, on prend un truc simple J'ai On est deux Les J'ai On y va tout droit Voilà C'est ça Ça sonne bien Ouais C'est ça Donc, voilà Donc, on est là Depuis 2017 18 Voilà Depuis 2018 Ouais, déjà 5 ans On a fait un gros travail On a fait un gros travail On s'est beaucoup cherché Beaucoup cherché Lui et moi On parle beaucoup Des fois le soir Des fois des heures On voit même pas l'heure passer On parle On parle On parle On a de la chance On habite encore ensemble Ouais Mais même si on habite pas ensemble Je pense que ça sera fast time Ce soir Voilà Je pense que ça sera fast time On va s'appeler tout le temps Parce que tout le temps On se remet en question Tout le temps Tout le temps Retravailler Parce que c'est compliqué C'est dur Mais bon On aime ça Mais pour revenir Votre thématique Mais pourquoi Donc du coup Vous avez tout centré Sur le foot quasiment Bah au début non Au début non Avec le groupe Ouais au début non Mais même au début des DJ Non On était pas dans le foot Non Non on était pas dans le foot On a fait des Mais comment c'est arrivé alors Parce qu'on cherche On se cherche Tu veux créer ton identité Parce qu'à 4 et à 2 C'est pas pareil Complètement Voilà Faut tout recréer Donc après On se parlait Et on dit Faut trouver un truc Qui est à nous Et lui Il proposait des trucs Je proposais des trucs Parfois on disait Bon ouais c'est claqué On savait pas trop Et puis après on s'est dit Faut trouver quelque chose Qui nous correspond Qu'on aime Qu'on aime vraiment Et voilà Comme ça les gens Nous même on sait De quoi on parle C'est ça Voilà Et c'est le foot Ouais c'est ça On a dit Le thème c'était Match day Match day En gros ouais Jour de match Et on s'est dit A chaque fois On va envoyer quelque chose On a commencé par la première ligue On s'est dit Bon la première ligue C'est un On va envoyer un peu Comme à ce moment C'était On a envoyé ça Depuis l'année C'était la drill un peu C'est un peu Ça vient de Londres Un peu De la Londres Ok On s'est dit On va envoyer un peu Des sons un peu corsés Qui envoient Donc on va prendre La première ligue Comme le championnat De première ligue C'est Voilà La référence On sait que C'est ça La première ligue C'est ça Et c'est comme ça Qu'on est parti Et tout On a dit Vas-y Match day Chaque son C'est un jour de match On connait Quand c'est un jour de match Voilà T'es concentré Tu sais Donc ça veut dire Déjà Chaque son Il doit être à la hauteur Ah parce qu'il y a C'est sens aussi Voilà Oui Match day Aujourd'hui Oui c'est ça Jour de match Ça sort Faut que Jour de match T'as le casque T'es là T'es dedans Et là t'es là L'IJ Voilà c'est ça T'es connecté T'es connecté Avec la musique T'es dans le truc Et après On a choisi des clubs On a choisi des clubs Spécifiques On a fait Spécifiques En fonction de la mentalité Ouais Comme on se disait Tottenham Le premier C'était le premier Tottenham Pourquoi Parce que On n'avait pas Parce que pour moi Quand je suis allé Je suis allé quelques fois A Londres On m'a toujours dit C'est le club des supporters En fait c'est le club du peuple A Londres C'est le populaire Le club populaire Tout le monde dit Moi je disais C'était Arsenal Ils me disent Non Si t'es un vrai gars de la rue Tu sais Tu vas aimer Tottenham Moi je savais pas ça Quand tu m'as dit ça aujourd'hui Moi c'est le club du peuple C'est Voilà c'est Tout le monde En gros tous les gens Lambda C'est Tottenham Après voilà Chelsea on sait que c'est un peu Les gens un peu UP etc Arsenal c'est différent Mais Tottenham Tu le vois Ils sont pas forcément Une équipe de ouf Mais Ils arrivent toujours à être là Jusqu'à En finale de Ligue des Champions On sait pas comment Mais ils sont là Et voilà On s'est dit Voilà Tottenham C'est le club plus ancien à Londres Je sais pas Franchement je pourrais pas te dire Je sais pas du tout Je sais pas Faudrait qu'on se renseigne sur ça Je sais pas du tout Et le derby Le derby c'est quoi ? Le derby c'est Arsenal C'est Arsenal Tottenham C'est un club qui gagnait rien C'est depuis que Mourinho est arrivé Il a ramené Avec l'argent Il gagnait pas grand chose avant ça Mais voilà c'est comme ça Donc vous avez commencé avec Tottenham Ouais on a commencé avec Tottenham On a dit direct Faut annoncer la couleur Faut que les gens Ils sentent qu'il y a un truc Parce que ça faisait un an On n'avait pas sorti de son Et on s'est dit Vas-y Et c'est là que vous dites On va bosser avec le foot Voilà On va faire le truc Déjà on voit qu'à chaque club du monde Il y a une musique foot Qui sort Qui cartonne C'est ça Toujours Le foot cartonne À la canne Il y a coup du marteau C'est ça Coup du marteau C'est un truc de ouf Mais c'est ça Et pourtant Bon je pense qu'ils avaient senti le truc Mais voilà Ça va avec le foot Il y a toujours un son Qui accompagne cet événement là C'est ça C'est vraiment un truc de C'est ça C'est toujours comme ça Il faut être là au bon moment Voilà C'est ça Tu sors le truc Tu sais pas La gimmick et tout Ça prend C'est ça Est-ce que vous pensez Que vous êtes écouté les gars Par des stars par exemple Est-ce qu'il y a des gens Qui dit Tiens lui Je pense qu'il écoute notre son Les stars de foot quoi On est Mbappé Tout comme ça Mais tu sais On va te dire un truc Une star qui a écouté Persona Malanda Ça te parle ? Junior Malanda Junior Malanda Il était à Wolfsburg Il est décédé je crois En voiture Il commençait à faire Il commençait à être En équipe nationale de Belgique Ouais de Belgique Et à l'époque C'était la génération du frère à Lukaku Ouais Lukaku C'est la même génération C'est la même génération Et lui à l'époque Quand on était en groupe par contre On a sorti un son Il a mis une vidéo Il a mis une vidéo sur le son Direct Tout le monde nous envoie Ouais Junior Malanda La nouvelle pépite de Wolfsburg Tout ça Là on était comme des ouf On a dit Ah ouais c'est une dinguerie On a commencé à partager partout Et je crois une semaine après Il est parti Donc pas son âme encore une fois Mais Mais la musique ça va vite Ça va vite On sait pas si vraiment Il y en a qui nous écoutent Il y a des Comme il m'a dit Il n'y a pas récemment Un son qu'on a même pas encore Qu'on a juste teasé Et ben Le joueur L'attaquant de L'attaquant de Lens Eli Wai Ouais Qui a kiffé le son Il a entendu par rapport à quelqu'un Sur Snap Ça fait toujours ça en fait Il a entendu Il a dit Je veux le son Est-ce que je peux l'avoir Donc ouais ça arrive Même On avait un son En 2018 On avait fait Il s'appelait 200 à l'heure 200 à l'heure Ouais Là c'est voiture quoi Ouais là c'était Ça va à 200 à l'heure En gros Ça voulait dire Même si On dit à 200 à l'heure Même quand la route est barrée C'est à dire qu'en gros Même s'il y a des obstacles Il faut foncer Voilà on continue d'avancer Et ben ça c'était Comment il a Comment il a Commencé à apprendre Sur les réseaux C'est grâce à Un influenceur C'est ça Un influenceur Qui est en route Je sais pas comment Oui les stars de foot Voilà Ils ont été produits par Enfin Produits J'étais Négéré Adidas à l'époque Négéré Adidas Voilà Ah ok Donc on a toujours un peu ce rapport Avec le foot Et les footballeurs Ou ceux qui sont dans le foot Qui nous donnent beaucoup de force Ils n'ont pas de mal A donner de la force C'est ça qui est bien Oui parce que Quand ça parle de musique C'est tranquille quoi La musique en fait C'est un ressenti d'émotion Exactement Si la musique elle te parle Tu connais ou pas la personne Tu prends le son C'est ça C'est ça Donc En vrai Il n'y a pas de Ah non lui C'est Ah ouais Je ne vais pas écouter Parce que Ou lui il vient Il aime bien le son Les footballeurs Ils ne se prennent pas la tête Si ça Il écoute le son Il fait un bon match Après il y a la petite superstition aussi Tu vois du footballeur Qui dit Quand j'écoute ce son Je suis dans un bon mood Donc A chaque fois je vais l'écouter Mais le rythme Que vous mettez dans votre musique Vous n'êtes pas Sur un acte tranquille C'est plutôt Ça dépend Ça va dépend Ouais ça dépend Ça dépend Ça dépend Même la musique Elle ne va pas faire comme ça Ça dépend Ça dépend Dans l'état d'esprit Où on est Le rythme Le message Aussi Et il n'y a toujours Par le même ton Non ? Non ? Ça dépend Par exemple si tu écoutes Tottenham Tottenham Ouais c'est un son un peu On va dire linéaire On prend à peu près Le même flow Mais Newcastle C'est différent Newcastle c'est plus C'est plus méchant Ouais c'est punchy Ouais il est plus méchant Plus punchy Voilà parce que Newcastle c'est une équipe Voilà Ils sont arnieux Ils sont arnieux Tu vois Ils avaient Saint-Maximin Qui dribblait beaucoup Qui faisait du gras Et on dit ça On fait comme Saint-Max Comme Saint-Max On fait du gras On dit ça Tu vois il fait du gras Sur le côté C'est une équipe Voilà ils en veulent Après Arsenal C'était un autre rythme Après il y avait City City c'était plus La force tranquille Tu vois L'oseille quoi Ils sont venus triplés Tranquilles Allende De Bruyne Il met dans la surface On sait qu'Allende Il m'a marqué La conséquence Tranquille quoi Ça va passer Voilà c'est ça Et après C'est un gros budget Tranquille Celui qu'on a Meringué Meringué c'est C'est l'un de nos meilleurs Sons je crois Ah ouais ? Pour Meringué C'est le dernier C'est le dernier Qui est sorti Le dernier clip Qu'on a sorti Ouais Meringué c'est On pense que c'est Le plus abouti Et donc là Même en termes de réflexion Même déjà Comme on a réfléchi Le son etc On l'a écrit Comme on l'a posé Ouais je crois Que c'est notre meilleur son Et même après Mais les Meringué De toute façon C'est l'une des meilleures équipes Malgré que je sois Pour Barcelone Moi je suis pour le réel Je suis pour l'idée L'idée c'est à toi L'idée c'est par rapport Au refrain carrément En plus c'est lui Qui écrit au début Il écrit Il dit Cœur Meringué J'ai le cœur blanc Et direct Le cœur blanc Ça veut dire quoi ? En gros chez nous Tranquille En gros chez nous On est en paix En Côte d'Ivoire Quand on dit J'ai le cœur blanc Ça veut dire J'ai pas de haine Dans mon cœur Ok Voilà J'ai pas de haine J'ai le cœur Mon cœur est blanc C'est une expression Qui a utilisé En Côte d'Ivoire Ouais c'est ça Mon cœur est blanc On a rencontré ici Un gardien Nicolas Thier Ah ouais ? Nicolas Thier Il était à Thiersi Exactement Il était là Il faut aller regarder Le podcast Je ne sais pas pourquoi Il n'est pas venu Depuis En vrai Il a choisi Il a choisi Attention Il a choisi La nationalité ivoirienne Oui Il a joué Placotuaire Ah ouais Moi je suis fait de ouf Moi j'étais chaud Il avait la hype Il n'a pas fait de match Il n'a pas fait de match Il n'a pas fait de match Il était convoqué Il n'a pas fait de match Il n'a pas joué Il n'a joué avec le 23 Il a joué avec le 23 Je crois Si il est 23 peut-être Je crois qu'il a joué Avec Emersfaye Je crois qu'il est au Portugal Non 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 Il a l'acquitté Dans ce moment-là Il cherche un club Ah ok Parce que je le suis Je le suis Ah bravo Il était au Portugal Ah ouais Moi j'avais la hype À Chelsea On s'envoyait Des postes Regarde le nouveau gardien Et le stylet Tout ça Il est impressionnant Il est vraiment grand Ah ouais Quand tu regardes la photo Je ne suis pas grand Mais il est immense Il a une envergure Impressionnante Il y a des tatouages partout Non pas attention A tous les joueurs Les binationaux Je ne vois rien Non mais il est fou Moi c'est Réal Et la Côte d'Ivoire C'est incroyable Ah oui Nico Il était là Plein de tatouages Cool quoi C'était une belle conversation Il était ici Avec ses agents On s'est amusé quoi Il y a des extraits Et même son podcast On a eu des très bons résultats Retour On va dire comme ça Des visualisations Ok intéressant Je dirais On ira voir Ça a touché beaucoup Voilà on a Les fans Les fans Des Côtes d'Ivoire Ouais bah oui Beaucoup de personnes Obligé Après je pense qu'il a dû avoir Un bon témoignage Parce que lui il est dedans Voilà il est vraiment dans le foot Etc Donc il peut Il peut nous éclairer Sur certains Les éléphants C'est ça Les éléphants toujours Donc du coup vous avez toujours Continué dans vos sons Mais toujours dans le foot Du coup Parce que votre credo Aujourd'hui c'est ça C'est le foot Vous n'avez pas sorti sur du foot Non Parce qu'en vrai Le foot ça parle En fait Tous les thèmes Qu'on aborde Bah c'est un rapport Avec le foot Enfin Par exemple Avec ce qu'on a vécu De notre vécu Bah quand on prend un thème Par exemple Je te prends Je te prends un son Qu'on avait une idée de faire C'est par exemple Le thème civière Ça va avec le foot Mais ça peut parler De notre vie aussi En gros Notre blessure Donc en vrai Tout a un rapport En fait Chaque thème Nous on réfléchit A chaque thème Ça parle de nous d'abord Parce que voilà Ça parle de nous C'est un truc qu'on a vécu C'est notre ressenti Mais ça va avoir un rapport Avec le foot aussi Parce que c'est votre vie quoi Ouais c'est ça Le foot c'est votre quotidien Voilà c'est ça Parce que je rappelle un peu Ce qu'on disait tout à l'heure Parce que vous êtes encore Dans le foot Ouais ouais Surtout toi Kenzo Donc toi tu joues Tu joues encore Ouais je joue encore Le frangin il a laissé J'essaye 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 Il joue encore Il joue encore Moi je suis un triple Mais lui peut pesquiller Entraînement Moi je ne joue pas Moi je suis blessé Mais en temps normal J'essaye de jouer au plus haut niveau C'est compliqué C'est dur C'est la concurrence Mais voilà J'en ai né trois Ouais c'est ça À Vitry C'est ça à Vitry Ah tu es blessé Ok C'est un très bon niveau Ouais c'est un très bon niveau C'est ça C'est un très bon niveau Quand tu étais à la CBB Tu jouais en R1 Ouais c'était en R1 Parce qu'on rappelle quand même Que tu as joué à la CBB Ce qui n'est pas rien Donc tu parles d'un sujet Tu chantes sur des sujets Que tu connais Ouais que je connais Donc c'est pas comme si On faisait de la musique C'est ça Ouais non on n'invente rien Voilà On connaît Parce qu'on connaît des gens Qui font des tubes Et qui connaissent rien au foot Oui oui Hein ? C'est parce que c'est un corner Dis-moi un corner c'est du coup Oui oui Non mais on est très passionné aussi On est passionné par le foot Oui bien sûr On aime ça Ok Shakira là je ne pense pas Bon peut-être qu'elle la connaît Un point de foot Oui oui c'est avec son mari Son ex-mari Mais non Il y a la faire de la musique Dans la copte du monde Qui a explosé là Je ne sais pas quoi Oui Bon bref Waka Waka Donc vous connaissez le foot Oui oui on connaît le foot Bien sûr Ça c'est cool Ouais ça c'est On connaît On connaît Donc là Avant ou 19 Parce que tu arrives à la CBB Tu passes deux ans Tu m'as dit J'étais à Maud Avant les U19 Et donc tu as fait Toutes tes armes Comme le terme qu'on utilise Ibu Toutes tes armes Tu as fait là-bas J'étais dans un club Avant Maud Qui s'appelait L'Aisbri Aujourd'hui Ils ont changé Maintenant c'est Brie FC Ils ont recréé un autre club Et après on est parti à Maud C'est Brie contre Robert Non 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 Même pas Même pas Même pas C'est à côté de Maud Brie contre Robert C'est Brie Parce que je crois que c'est Je ne sais pas La zone Ils font du fromage Ouais voilà Brie Il y a beaucoup de trucs Brie je ne sais pas pourquoi Et voilà J'étais dans ce club là Après on est parti à Maud On est parti à Maud en fait C'est à cause de lui Qu'on est parti à Maud Parce qu'on a fait la détection Il y avait une détection Pour Reims Ok Reims Ils étaient en partenariat Avec Maud Donc On va là-bas Faire la détection Ils disent voilà On fait la détection Au club de Maud Et lui la détection C'était à 10h Moi ma détection Elle était à 13h Donc ça veut dire Lui il va le matin Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a fait Je crois qu'il a fait Des dingueries Il a fait des dingueries Ils l'ont Ils l'ont Ça a dire Ça a dire Ils ont noté Quoi ? Il a tout cassé Ouais dinguerie Ça veut dire Il a cartonné quoi Il a cartonné Parce que DG C'est un attaquant Ah tu es un attaquant DG Numéro 10 9 9 9 et demi Je vois toujours Autour d'un vrai Moi je Parce que je suis très technique En fait J'étais très technique avant Et ouais c'est ça Je jouais 9 Ou soit numéro 10 Et Et c'est ça Et après Et toi 15 autres jouent Moi Arrière gauche Je suis plus arrière gauche Arrière gauche Et Voilà Décentrales aussi Ouais je suis gaucher Torsier ? Non droitier moi Et en fait voilà Et lui il est passé le matin Et en fait quand j'ai mis mon nom J'ai mis DG Sur le papier Et lui on dit Ton frère t'es là ce matin ? Je dis ouais Ah ok Donc ils m'ont regardé jouer Après voilà j'ai joué Et moi comme je suis arrière gauche Gaucher etc Qui apporte beaucoup offensivement Ça attire toujours l'attention Entre et touche Dribble un petit peu Et après de là ils ont dit Bah ils ont bien aimé Donc ils m'ont dit ouais Ils ont commencé à le suivre un petit peu Mais pour vous suivre Il faut que vous veniez au CESMO Parce que nous on a entre guillemets un partenariat avec CESMO Donc il faut que vous veniez au CESMO Donc de là on est obligé de quitter notre club On est venu au CESMO C'est comme ça qu'on est arrivé au CESMO Et après voilà on a continué Donc la détention c'était Vous ne venez pas à Reims Mais on restait ici Voilà c'est ça Après moi ils m'ont suivi jusqu'à moins de 18 Débouché sur une signature presque Mais après ça s'est pas fait Parce que j'étais tombé malade en fait Je suis tombé gravement malade J'ai dû arrêter le foot en 2012 C'est pour ça en fait que je vais pas plus loin Et j'ai repris que là en 2020 Quand j'étais bien guéri Parce que j'avais une grosse 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 maladie Donc tu avais la possibilité de signer avec Reims Il y avait moyen de faire un truc en tout cas Ils aimaient bien en plus les bails de deux frères etc Donc je sais que moi je me serais glissé d'art Il est passé le matin et il est passé l'après-midi C'est le frangin ? Ouais c'est bon On garde aussi On prend les deux C'est ça après voilà Et après Et donc là tu t'arrêtes Et toi tu décides Moi j'ai continué J'ai continué je crois un an encore au CESMO Après en fait Je me suis dit vas-y je vais tester ailleurs CESMO c'est bien Mais à côté de Chez nous il y a Torsi Torsi C'est 14 fédéraux Bon à l'époque 16 nationaux Très bon niveau quoi Maintenant ils sont en 17 nationaux 19 nationaux maintenant C'est ça Moi doute Je fais tout avec Torsi Match à mi-côte Les déplacements etc Tous les entraînements A la fin au moment où il faut prendre les décisions Il me dit ouais J'aime bien mais Le gars qui joue à ton poste C'est ma valeur sûre Moi j'ai dit il n'y a pas de soucis J'ai dit c'est pas grave Et tout compte fait L'arrière gauche là L'année d'après il a signé Il a signé centre de formation direct Je me suis dit bon C'était un bon professeur Parce qu'il n'a pas menti tu vois Donc je me suis dit c'est pas grave Je vais rester au CESMO J'ai reparti au CESMO Mais après j'ai vu que Je suis revenu avec un truc Vas-y Le foot c'est devenu trop facile en fait Pour la R2 Donc je me suis dit vas-y C'est pas grave Je fais mon année en toute humilité L'année d'après il faut que je parte ailleurs Et après on a trouvé Via un contact Il y avait un oncle à nous Il avait un contact au PSG Il dit ouais j'ai un petit Tiens moi il est bon Fais lui des détections Mais on s'est pris trop tard On s'est pris trop tard Donc il dit bon Là t'as vu c'est bizarre Je peux pas te faire de détection comme ça C'est compliqué Mais j'ai un ami Il a un club Il a une équipe à Boulogne Il s'appelle Gilles Donc je vous donne son numéro Vous l'appelez Et il va vous donner une détection Bon on va tester Je connaissais un peu On connaissait Boulogne par rapport à Pouba Comme ils avaient le flocage un cut Et Domenech Il avait vu à la télé Donc je me dis bon on va tester On arrive Et après si ça se passe bien à Boulogne On verra pour une détection au PSG Moi je dis ok Pour moi dans la tête je me disais c'est facile Parce que c'était pas le PSG des Qataris Il y avait les Qataris Mais c'était pas encore comme maintenant Voilà je pense qu'on pouvait toujours se glisser Dans des détections ou des trucs Et là après je vais à On vient comme ça Lui lui-même il est venu avec moi le matin On arrive Et Gilles il rigole pas Froid Il me dit c'est toi C'est toi Ok T'as deux jours pour Il m'a dit quoi Même pas Ouais il me dit t'as deux jours pour me convaincre On est lundi Mercredi on part en stage T'as deux jours pour me convaincre Il peut pas se tuer le Gilles Ah il rigolait pas Ah il rigolait pas Il me dit t'as deux jours pour me convaincre Je dis ah ouais chaud Donc vas-y l'entraînement ça commence Entraînement de fou 40 minutes de footing Nous vous connaissiez pas ça On se venait on changeait carrément sur les bancs Là faut prendre ta douche Faut avoir ta serviette Faut avoir ton savon Faut avoir Je connaissais pas tout ça Et là séance 40 minutes de footing Ah je dis bon vas-y Je vois deux mecs Il leur dit au début Hé calmez-vous Là c'est la reprise Tranquille Donc moi je fais quoi Je suis nouveau Je suis les deux mecs On court On court pendant 20 minutes À un moment donné On se retourne On va derrière Plus personne Maintenant moi je suis malade Je suis asthmatique Donc j'ai mis l'avant-tonie dans ma poche C'est deux jumeaux Ils courent Ils courent Ils courent Je les suis Je les suis Je connais pas le chemin Je les suis On passe de je sais pas où Parle de Saint-Cloud Bizarre là-bas On arrive On revient au stade J'ai dit Je vois je suis derrière les deux mecs J'ai dit ah oui Déjà physiquement ça va Ah ok Match On fait match Et après Je découpe tout le monde Arrière-gauche Je veux rien savoir Je découpe tout Je dis ça y est J'ai un deux mots Je découpe tout le monde J'ai découpé J'ai découpé Deux jours comme ça J'ai fait deux jours comme ça J'ai fait deux jours comme ça J'ai dit Il me dit rendez-vous 8h demain Direct Voilà Et ça y est Mais après Je suis pas venu pour rien Mais après Après c'est là où j'ai appris On va dire Le vrai foot amateur Parce qu'il y a le foot district Il y a le foot régional Après il y a le foot semi-élite On va dire Tu vois les clubs comme PFC, Red Star Etc A Boulogne c'était déjà une très très belle Non à l'époque Tu la formes A Boulogne c'était de haut niveau Là ça a descendu un peu Je suis désolé de dire ça Mais ça a descendu un peu Mais à l'époque où moi je suis venu Non c'était l'excellence C'était l'excellence J'étais dans mon club Je suis arrivé J'ai dit non Je voyais flou Au début j'ai pas réussi J'ai pas réussi à m'imposer On était 25 à l'entraînement Carrément j'avais le pull 21 Je me souviens encore 21 Ça veut dire qu'avant moi Déjà J'étais le remplaçant des remplaçants Ça veut dire que déjà Il y en a 14 sur la feuille T'es même pas 15 21 On était 25 Ça veut dire à mon poste Arrière gauche On était 5 5 ? 5 Ça veut dire que Tu viens pas à l'entraînement C'est pas grave Il y en a 4 qui sont là Moi je faisais l'école Je cours Je viens Je m'entraîne Mais comment ils gèrent vos parents Pendant ce temps là Toi tu fais tes détections Tu vas à mot Donc tu fais mot Pour arriver à la CBB Est-ce qu'ils vous suivent un petit peu Comment ça se passe ? Ouais Ouais Sans nous suivre Ils suivaient sans nous suivre Mais ouais non Si Franchement si Elle a suivi un peu quand même Quand j'arrive à bout C'est ce mot non Non C'est ce mot non Vous débrouillez tout ça Je débrouille un peu C'est la cahier C'est à côté Mais après Boulogne Ouais là des fois Elle m'emmener en voiture Elle me chercher Elle me chercher Voilà Elle essaye un peu Après elle travaille Tu vois C'est quelqu'un de très débrouillard aussi Il était débrouillard Il prend depuis Depuis qu'il est petit Il prend toujours le métro Le train Il a 11 ans Il a 10 ans Il était déjà sur Paris Donc ça fait qu'il connaissait un peu Tout ce qui est transport C'est à dire Lui il se débrouille Parce que Boulogne Les mots c'est pas à côté C'était loin C'est que tu imagines quand même Parce que t'as quel âge là Quand tu prends le Il avait 17 Il était en année de bac Ouais 17 17 Ouais j'étais en train de Première je crois Première À la CBB Ouais ma première année À la CBB J'avais 17 ans Il avait déjà la musique Ouais il avait déjà la musique Il avait déjà la musique Il avait déjà la musique Et bah justement Ça a pété Au moment où Je fais ma meilleure année En plus avec la CBB C'était trop Tout s'est goupillé C'était magnifique Parce que première année C'était compliqué Dure mentalement Dure mentalement La concurrence Je connaissais pas ça Il y avait des mecs Qui sortaient Gilles il a un carnet d'adresses De fous malade C'est à dire qu'à chaque entraînement Il ramène un mec Tu vois le mec il arrive Avec son ensemble Guingamp Angers Le mec tu dis Ouais je me suis fait virer du centre Ah ouais Ils m'ont pas renouvelé Ouais ils m'ont pas ci Ouais ils m'ont pas ça Il y avait le fils de Rigaud Bersong À un moment donné Il y avait des mecs Écoute on sait les joueurs Qui ont passé là Non il y avait des mecs du ballon Benarfa il a passé là Thuram il était là Benarfa Benarfa il a passé par là Benarfa Benarfa il a passé par là Yassine Bamou Non 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 Gilles il rigole pas Non il rigole pas Il n'a pas ton temps Il n'a pas ton temps Il ne parle même pas carrément Il y avait l'autre Kemen Ouais Kemen Olivier Kemen C'est ça Olivier Kemen Ouais qui est passé par là Il rigole même pas Je ne rigole même pas le temps Non non je ne rigole pas Il avait un coach Il était un coach avec Mickaël Texera Lui nous a traumatisés Texera ? Texera il s'appelait Ah oui comme moi Ouais c'est ça Il nous a traumatisés La famille La famille Texera C'était un vrai coach Lui c'était un vrai vrai coach Il a ouvert une académie au Sénégal Je crois maintenant Ah oui Il est dans C'était un vrai coach Bah lui il était au PSG D'accord ok Il était au PSG Et son travail en fait lui De ce qu'il nous a expliqué Il note les stats Lui il est là pour les stats Ça veut dire en gros Les passes Les centres Les centres Ça veut dire Les accélérations Premier match Premier match officiel Je joue A la mi-temps Il me dit Combien de centres réussis ? Ah oui Je ne sais pas Il dit 3 centres Il dit t'as fait 5 centres 2 tu me les as mis dehors 3 dans la surface Mais sur les défenseurs Moi je les veux dans cette zone Là là Ici Ah oui Tu rigoles ou quoi ? T'es arrière gauche Tu fais 5 centres En 45 minutes Et tu trouves ça normal Toi tu vas t'asseoir Tu vas repartir à mot Tu vas repartir à mot toi Comme ça Et ça en fait Ça te La pression Parce que t'apprends à gérer ça Voilà Ça te forge Et de là On s'est dit J'avais mon gars Parce que je joue Arrière gauche C'est central aussi Et j'avais mon gars Abdoul Et il disait Mettez-vous des objectifs Vous vous mettez sur 5 matchs On doit faire 5 clinchics Ou on doit prendre le moins de buts Le moins de buts possibles En 5 matchs Mettez-vous des objectifs Et de là Ça te forge en fait T'es là T'es quelqu'un d'autre Et Gilles Là il parle Lui te regarde seulement T'arrives en retard T'as pas tes T'as pas tes chaussures T'as pas tes protèges Tu prends pas ta douche Etc Samedi t'es pas sans la liste Il a pas ton temps Il a pas ton temps Une anecdote Qui m'a fait Ou qui m'a traumatisé Pas traumatisé Mais qui m'a choqué Je fais beaucoup d'efforts Beaucoup d'efforts Mais j'étais première année Physique ? Beaucoup d'efforts Il me dit Voilà t'es souvent à l'heure T'es là Tu donnes l'entraînement On va te récompenser Samedi tu joues Maintenant nous On est en train On rappe C'est à dire que le week-end C'est le moment Où on se voit On bosse les sons On bosse les sons Tard le soir Au moins jusqu'à 23h Et en fait Il a demandé Il a dit Qui peut ramener une voiture Dimanche Moi j'étais avec mes gars Tout ça On a travaillé On a bossé des sons Toute la soirée J'ai oublié Ça veut dire Je réponds au message A 23h Et moi je dis Ouais non Demain je peux pas ramener de voiture A 23h Il a capté que tu dormais pas là Bah oui Demain il y a un match important Contre je sais plus C'était où on a la Mante la Jolie je crois Et vas-y Il dit rien Maintenant Facebook Moi mon téléphone Connecté Facebook Messenger Tout en connecté Tout en connecté Au moins jusqu'à 2h Ça me laisse connecter Lui il dit Il fouille les réseaux Il regarde qui est connecté Maintenant moi j'arrive Maintenant vu que c'est loin Le match il donne rendez-vous à 11h Moi je pars de chez De Mo A 9h C'est à dire je dois me réveiller à 8h C'est à dire j'ai dormi vers 1h 2h du matin Pour lui J'ai les yeux rouges J'arrive Je dis bonjour à tout le monde Je me dis ouais ça va Ça va Ça va Je monte dans le minibus Et moi Tous ceux qui me connaissent Dès que ça roule Je dors C'est une galère C'est une galère Dès que ça roule Je dors Même un scooter Je dors Si le chemin est un peu long Je dors Bon X-Max Bien Qui roule bien Pas trop de dos d'âne Je peux dormir Et je dors Ma meilleure nuit Maintenant On va être qu'à Mante la Jolie C'est loin un peu C'est pas trop loin Mais ça va Je dors J'arrive Quand j'arrive Je devais être titulaire J'arrive Il dit Allez voir le terrain On va voir le terrain Je reviens au vestiaire Je vois mon nom J 14 Je dis putain Si j'ai fait quoi Donc autre c'est Gilles Ouais Gilles Ok Après il fait sa causerie Il dit normal Après il fait sa causerie Numéro 14 Tu devais être titulaire Mais Tu réponds à 23h Tu es connecté jusqu'à 2h du matin Tu dors dans le minibus Tu vas finir ta nuit Sur le banc Tout le monde rigole Je rentre Je fais un vieux match Tous les autres matchs En B Allez Dégage C'est ça C'est ça Mais bon Après voilà C'est le foot Oui Ça te forge Et tu comprends Tu grandis avec Et après T'arrives pas en retard Tu réponds vite Tu dors tôt Même il y avait des soirées Ils allaient à des soirées C'est l'âge 18 ans Tu vois Des soirées de ouf Il a dit Non je vais pas Je vais pas Je viens pas Je vois eux Ils font des La soirée Restez ouf Raconte les histoires Je suis comme ça J'ai la haine Mais c'est ça après Je me suis donné à fond La deuxième année J'étais plus impliqué Et on a fait une bonne saison Jusqu'à aujourd'hui C'est pour ça Je suis toujours en contact Avec Gilles Parce qu'il sait Que j'étais un soldat Sur le terrain Et voilà Ça bouge pas Et toi déjà ? Moi ? Quand t'as repris le foot ? Quand j'ai repris le foot ? Moi j'ai repris dans un petit club Enfin un petit club sans... Tu n'avais pas d'ambition D'aller un peu plus loin ? Non parce que j'ai arrêté le foot dix ans Ouais Ouais Huit ans C'est ça ? J'ai arrêté en 2012 Et j'ai repris en 2020 Pendant le Covid en fait C'est ça ? Donc j'ai deux C'est deux amis à moi Qui ont repris à côté de Maud Le club Trilport Ils ont repris Ils étaient en D1 Ouais D1 D1 Ouais c'est ça ? D1 Donc avec les seniors Ouais senior D1 Et ils me disent Et ils cherchaient un attaquant Parce que Ils n'arrivaient pas Ils ne s'en marquaient pas assez Je crois C'est ça ? Et ils disent à leur coach Il y en a un avec qui je jouais avant Au Cessmo Quand j'étais en 18 Il dit J'ai un ami Lui devant les cages Il ne rate pas Donc peut-être Ça fait longtemps Je ne l'ai pas vu J'ai joué avec lui C'était qu'en 19 C'était en 19 à l'époque Mais je vais essayer de le contacter Pour voir s'il veut revenir jouer J'ai dit bon Il m'a proposé J'ai dit C'est quoi ça fait 8 ans J'ai pas joué Je sais même pas ce que Je sais que le foot C'est comme le vélo Ça se perd pas Mais le cardio Ça 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 se perd J'ai dit J'ai plus de cardio J'ai plus rien Je sais pas si je vais tenir Et du coup J'ai dit Vas-y Il me dit Bien quelques entraînements Tu viens de 3 entraînements Si ça te plaît Tu restes J'ai dit ok J'arrive Il n'y a même pas de synthé Ah ouais c'était l'air Pas encore de synthé Maintenant ils l'ont fait Ils ont fait un synthé propre Mais quand j'arrive en 2020 Il n'y a pas de synthé Je me dis Bon vas-y C'est pas grave On commence à jouer Ils sont en D1 Mais du coup J'arrive l'année Où c'est le Covid Du coup On fait même pas deux matchs Moi je suis arrivé En cours de saison Ouais En cours de saison Et le problème C'est que Trilport Ils étaient dans Le deuxième tableau Ils ont fait deux matchs Trois matchs Mais ils n'avaient pas gagné Ils étaient dans Le deuxième tableau La ligue Ils ont dit Quoi ? Tous ceux qui sont Les huit derniers Ils descendent C'était un truc comme ça Non c'était la moitié monte La moitié monte Et l'autre moitié descend Du coup ils descendent En D2 Même pas par le mérite C'est pas qu'en gros Ils méritaient pas d'être en D1 C'est que juste à cause du Covid Et puis après Ouais depuis après Je suis resté Je suis resté là-bas Parce que j'avais mes amis Et puis après Très bon Ça joue bien Ça joue bien Mais Ouais c'est de la D2 C'est physique Ouais je joue Je joue là cette année J'ai pris une licence encore Ouais que pour le plaisir Moi Je suis revenu à un bon niveau Je suis revenu à un bon niveau Tu l'as vu un peu Kenzo un peu ? Ouais 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 On a joué quoi ? On a joué à la Cannes La Cannes dans notre ville Comment on arrive à savoir Si on est à un bon niveau ? C'est parce que A Mo Il y a du niveau en fait A Mo Il y a des joueurs de ballon Ça joue dans tous les quartiers Depuis qu'on est petit Ça joue au foot Il y a vraiment un bon niveau On a eu des pros On a eu Comment ça s'appelle ? Chevi Je sais pas si vous connaissez Il jouait à l'Espagne de Barcelone Chevi Oui On a Marcel Tisseron Moi je jouais avec lui J'étais licencié avec lui Ah ouais ? J'étais venu en moins 13 C'est pas le club phare là Dans la zone ? C'est Mo C'est Mo Ah dans la zone ? Dans la zone Torsi Non dans 77 Dans notre zone Torsi Torsi ouais Torsi Avant Mo et Torsi C'était un peu au niveau Mais après Mo on était devant On était devant On était devant Moi aussi Cramayel aussi Dans 77 C'était compliqué d'aller gagner à Mo Je rappelle jeune Quand on allait jouer à Mo Juste autour des tours Ouais les tours là C'était un colliné Colliné T'as des immeubles là Il y avait des tours de ouf avant Quand t'arrivais Tu regardais un peu le contexte Tu dis ouf Au milieu de la city quoi Ouais c'est au milieu de la city En fait c'est pas au milieu de la city On venait jouer à monter là-bas Presque C'était comme Ouais c'était pas au milieu tu vois Parce que Montfermeil c'est au milieu Ouais Tu vois Mais il y avait des bâtiments quand même Qui fermaient un peu Ouais C'était à côté Tu vois tous les bâtiments autour Tu dis ouf Et puis quand t'es à Mo Ça joue Il y a du public Ouais ils viennent T'as la tribune Tu passes en dessous Tout le monde vient Heureusement que t'as la grille Tu joues sur l'honneur Tu joues sur l'honneur Donc nous quand on a On est sur l'honneur Le terrain bien propre Mais tu sens justement Ça fait peur T'as une pression T'as une pression Les gens ils aiment bien En plus c'est une ville Un peu d'immature Tu vois on est immature Un peu Quand on est dans le public Et tout On aime bien chercher On est immature tu vois Il y a des gars Il y a des gars Ils sont là pour ça Ils sont là pour faire des bêtises Ils se réveillent le matin Ils sont là À numéro 6 Ils vont te dire des trucs Laisse tomber Tu vas sortir de ton match Il y a des gars Ils sont là pour ça Et quand on organise la canne La canne est organisée On fait la canne des quartiers Quand on joue avec le pays Et là il y a du niveau Il y a du niveau C'est limite de la R2R1 Nous on est la seule canne Je crois de l'île de France Qui joue à 11 Nous ça joue à 11 On joue à 11 23 Comme la canne normale C'est à dire 23 Grand terrain Il faut avoir du cardio Pour jouer Il faut avoir du cardio Il faut savoir se placer C'est pas n'importe qui Qui vient et qui dit Ouais je vais jouer Il y a des détections C'est quelque chose Oui parce qu'il y a des gens Qui viennent détecter Ouais il y a des détections Carrément le Mali Je crois c'est le Mali Ils ont trois équipes C'est Dawala L'ancien producteur De section d'assaut Qui sponsorisait l'équipe Et tout Non c'est devenu sérieux La canne chez nous Ah non c'est sérieux C'est sérieux Ça joue à 11 C'est des vrais matchs Ça joue sur l'honneur Et ça tombe à quelle période ça ? L'été Après la saison Dès que la saison est terminée Parce que Comme ça les joueurs Qui sont déjà dans le licencié Et tout Voilà Mais même carrément Moi j'ai repris Dès qu'ils finissent les championnats Je pense Ça commence Ouais Moi j'ai repris le foot comme ça J'avais arrêté le foot Ouais c'est grâce à la canne Ouais quand j'ai arrêté à la CPP J'ai arrêté le foot 5 ans Et canne de quartier Et tout le monde dit Ouais la Côte d'Ivoire Tout ça Il n'y a pas de joueurs Venez les deux frères Venez jouer Je dis Moi ça fait longtemps Je n'ai pas joué Bon Peut-être j'ai des restes Je suis venu J'ai joué Tout le monde m'a dit Et là il y avait des coachs Qui venaient Pour regarder Pour regarder Ouais Et là il y a un coach D'un club à côté Aussi C'est un club On ne va pas dire rival Mais c'était le club à côté À mot Mais à côté Qui avait fait une remontada de ouf Parce qu'il y a de base Ils étaient en district Et il y a des mecs Qui n'aimaient pas trop La politique du CESMO Ils ont dit Nous on va faire Un autre truc Dans notre coin Ils ont fait que des montées 4 montées d'affilée Ils sont montés en R2 Direct Donc ils ont dit Là il nous faut des joueurs Des gens qui ont joué un peu En régional Qui connaissent Donc du coup Il y a plein de joueurs Qui sont venus Et là ils m'ont sollicité Pour venir Rejoindre l'équipe On a fait une bonne saison On a fait une bonne saison Mais c'est comme ça C'est comme ça que j'ai repris Avec la canne à deux mots Donc voilà Ça remet le pied Comment tu passes à Vitry ? C'est de là Il va à la Dôme Ça s'appelle la Dôme Club Il fait un an Il voit qu'il y a... Mais il y avait Vitry carrément Dans le groupe Il y avait Vitry aussi Il y avait Vitry Et on jouait la montée Avec Vitry Et c'est Vitry qui monte Et c'est Vitry qui monte Parce que nous on perd Non Vitry monte en R1 Ils étaient en R2 Ils étaient en R2 Avec nous dans la poule Et nous Eux finissent Je crois que c'était pareil Les montées Je crois que c'était les 3 premiers Qui montaient Ou un truc comme ça 3 premiers Ou 4 premiers Et nous on finit Je crois 5ème Parce qu'on perd Le dernier match Contre Créteil On perd À la dernière minute 3-2 Vitry monte Alors qu'on fait match nul Chez eux Et Vitry monte On avait la haine de ouf On avait la haine de ouf Et après de là Gilles me rappelle Gilles me rappelle Ouais La CBB Ils étaient en N2 Ils étaient en N2 Ils sont descendus en N3 J'ai dit à Gilles Et Gilles Il s'est dit Il va entendre J'ai dit Gilles Là j'ai repris en R2 Je me sens bien Il me dit J'ai dit là j'ai envie de jouer Mais là je vois c'est la N3 Il m'a dit Non on fait jouer que les U20 On a un projet On fait jouer que les U20 Elle nous a raconté ses projets J'ai dit ok La passarelle J'ai dit ok Vas-y y a pas de soucis Mais le projet T'es pas La N3 C'est la N3 Y'a des anciens pros Des fois C'était trop léger Et boum Ça retombe en rien Quand maintenant ça retombe en rien Il me dit Voilà Là je veux des anciens soldats J'ai envie de garder le contrôle Il faut que l'équipe reste Je dis bon ok Moi je suis chaud Je suis Après il ramène un coach Après on fait une équipe Mais on l'a fait descendre On est descendu C'est vrai ? On est descendu C'est la pire saison de ma vie On est descendu en R2 C'était le pire de tous les matchs Mais que des 1-0 Mais pourquoi ? Parce que le groupe était archi jeune Individuellement Que des bons joueurs Mais ensemble Ça passe pas Ça passe pas Moi j'étais l'un des plus anciens J'avais 26 ans À cette époque Ok Et moi je me disais Oh je suis vieux et tout Mais quand je suis parti à Vitry J'ai dit Mais j'ai compris Pourquoi on est descendu Et là Vitry Cette saison là Ils font Ils montent Ils montent En R3 De R1 De R1 ils montent en R3 Ils font je crois Peut-être zéro défaite je crois Ah ouais Mais là c'était projet Back en bout Donc Back en bout Back en bout Il reprend le club Il ramène des potes Il met les fonds Il a fait tout ce qu'il fallait faire Pour monter quoi Pour la R1 C'était magnifique Qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il était de Vitry Back en bout Ouais Vitry c'est un mec de Vitry Ouais Un mec de Vitry Et donc du coup Il a fait ça bien Et moi après C'est l'année d'après J'ai vu la hype Vitry Ils étaient dans notre pool J'ai vu la hype J'ai dit Pourquoi pas Je vais tester Je suis allé Et à la base Je suis allé Ils m'ont pris Dans la réserve J'ai joué avec la réserve J'ai joué avec la D1 Et j'ai dit C'est pas grave Je faisais mon Vitry J'ai dit Toi t'es un ouf Dans ta ville Dans ta ville Il est en R3 Et la A elle est en R1 Va dans ta ville J'ai dit Vas-y je sais pas Le coach je le sentais pas trop Il aimait les challenges J'ai dit Je le sentais pas trop Le coach Il m'a pas rassuré Voilà Il m'a pas rassuré J'ai dit Vas-y je vais tester Là Vitry ils sont en N3 Moi je Je vais rentrer dans le groupe N3 J'ai joué J'ai joué Au début Parce que championnat D1 Attention Championnat D1 du 94 Ça découpe Et si t'es pas prêt Même si tu joues en N3 Si t'es pas prêt T'as des surprises C'est ça Ah t'as des surprises Ah ouais Laisse tomber T'as des surprises de ouf Et après bon Je me suis un peu adapté au championnat Et c'est les joueurs De la N3 Qu'ont fait mon On va dire Comme on dit chez nous Qu'ont fait mon palab Ils sont partis Ils ont dit C'est pas mal ce qui se passe Il est pas mal le joueur Tu vois Et de là après Ils m'ont appelé dans le groupe N3 Et depuis Je m'entraîne avec la N3 Et voilà Ça se passe bien Le coach et tout Il m'aime bien Depuis combien de temps Tu joues avec Bah j'ai fait J'ai pas fait beaucoup de matchs Tous les entraînements Mais j'ai joué cœur En fin de saison Avec eux Donc l'année dernière Ouais l'année dernière Donc ça c'est ton deuxième année Voilà c'est ma deuxième année là Mais là je me suis blessé en septembre Voilà j'ai fait toute la prépa Et tout On a fait des matchs à Mico Tout ça On a fait des bons matchs à Mico Et c'était bien et tout Ouais c'était bien etc Et il y avait une bonne rotation Et je me suis blessé en Parce que je suis parti en vacances On va dire Je suis parti en vacances 4 jours Je suis revenu et il m'a dit Il va jouer Prendre du temps de jeu Avec la réserve Et c'était contre mot en plus Ah ouais Là t'es en train de te motiver J'ai joué avec la réserve Et je crois J'ai mis trop d'intensité je crois Et à un moment donné Avec un joueur On se rend dedans Et voilà Le genou il pète Il pète Mais bon c'est pas grave Déjà Toutes ces histoires là Ça rend beaucoup du contenu Pour écrire les musiques Non ? Ouais ça nous aspire Ça nous inspire Avec tout le vécu Tout le temps quoi Ouais c'est ça Tout le temps Il n'y a pas que le foot Après Il y a la vie d'à côté aussi Ah oui Donc Il y a le foot Mais ça rentre Quand tu mélanges tout ça Ça fait Et pourquoi vous avez décidé D'écrire Sur les équipes ? Sur les équipes ? Comment ? La première ligue Équipe Parce qu'aujourd'hui C'est l'état d'esprit C'est l'état d'esprit ? Nous on se base sur l'état d'esprit Sur le mental De l'équipe Sur le mental De club De club De championnat déjà De championnat De club Parce que la phrase Qu'on met une phrase Par exemple quand on sort le clip On met une phrase sur la couverture On attaque et on défend Comme en première ligue Si tu regardes la première ligue Tu vois comment ça attaque Tu vois comment ça défend Voilà Donc si tu vois Quand tu vois cette phrase Tu comprends notre mentalité C'est boxe sous boxe Mais du coup Vous savez qu'en France Il n'y a rien qui vous inspire du coup Si bien sûr C'est ce qui En fait on a commencé Par la première ligue Parce que c'est Pour nous le haut niveau C'est ça Mais en fait Comme on s'est dit Que c'est le thème Nous on aime Ce thème là Du foot et tout Ça nous parle Ça correspond avec notre état d'esprit Et notre vision Donc on s'est dit On commence par la première ligue Et après on enchaîne Sur la Liga C'est pour ça On avait commencé Meringuer Là on est en train De préparer des autres sons Et après Serie A Peut-être Ligue 1 Et on va continuer Ça va arriver en Liga Voilà Ça va arriver Je pense que Vous êtes supporter De Paris Saint-Germain ? Je veux dire la vérité En Ligue 1 Moi je suis devenu un foot X Je suis devenu un foot X Non 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 Je ne suis pas trop Ligue 1 De base Je ne suis pas trop Ligue 1 Je ne suis pas trop Ligue 1 Je pense que les Qataris Ils ont trop photo En fait il y a trop un fossé Il y a un fossé Il y a le PSG Et après il y a les autres Mais même s'il y a des clubs Qui arrivent toujours A faire chier le PSG Voilà À la fin c'est le Paris Saint-Germain À la fin c'est le Paris Saint-Germain Ça c'est plus intéressant Et moi en fait je kiffe Mbappé Je kiffe Mbappé Donc je regarde les matchs Je pense que s'il part Je ne vais plus regarder Tu kiffe Mbappé ? Ouais je kiffe Mbappé La mentale En vrai de vrai Je vais dire à mon vrai équipe Marseille Marseille De base Et toi ? De base c'est Marseille Pourquoi Marseille ? Parce que vous êtes de Côte d'Ivoire Vous habitez à Paris Mais si tu regardes bien Tous les Ivoiriens sont pour Marseille de base Ah oui ? Bien sûr En vrai c'est même pas DJ Drogba En vrai de vrai Ce qui fait que C'est que depuis tout petit Comme je dis c'est le foot On a baigné C'est grâce à notre père Notre père en fait Depuis qu'on est bébé Il nous prend devant la télé Il nous met devant la télé Ils nous ont fait regarder les matchs Et lui en fait Il est supporter à fond de Marseille Depuis qu'il était en Côte d'Ivoire Il a regardé Basiboli je crois Je crois que c'est ça Il est tombé amoureux de l'équipe de Marseille Parce qu'on va dire qu'avant les Qataris Vous me corrigez Moi qui viens de Brésil Avant les Qataris Marcel c'était en la force Ouais c'était le club Marseille Ça se parlait plus de Marcel qu' de Paris Oui 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 Après il y a eu le moment de Lyon Non Lyon Mais sinon c'était Marseille Il s'intétienne avec Platini Il y a un moment c'était la hype Bon bah là on va dans les années 70 quoi Après Marseille Non Ouais Sintétienne c'est 70 Je ne pourrais pas dire la date exacte Mais c'était ça remonte Mais mon père lui Il était amoureux de Marseille Parce que lui à la base Lui à la base c'était PSG Tu vois Ronaldinho tout ça à l'époque C'est à dire que moi je suis petit Oui j'ai déjà entendu parler de ces mecs là Ronaldinho Je ne sais pas si tu connais Ronaldinho C'est un mec qui n'a pas trop joué longtemps Mais il était pas mal Il était pas mal c'est que moi Extra sportif Je ne sais pas si il joue au ballon Mais bon Mais lui il était grave PSG Bon moi comme le petit frère On est avec deux ans d'écart Je suis tout le temps Lui ce qu'il fait je fais Tu vois Donc lui il fait PSG Moi je supporte PSG Et notre père par son âme Ça pouvait le tuer Ça le tuait Et je vous souviens d'un match PSG Nantes Quand il rate son pénalty contre Landreau Ce jour là on a pleuré On a pleuré On a envoyé nous coucher direct Allez vous couchez Et après de là On était petit Il a dit PSG c'est pas bon PSG il faut supporter Marseille Moi je crois j'avais quel âge C'était en 2001 Je crois j'avais 6 ans Mon père il me dit Il faut supporter Marseille Il nous achète des maillots Il nous ramène des maillots Marseille Après c'est bon Tu montes dans le train Mais tous les jours Il met le match que de Marseille Tous les jours Que de Marseille Donc ça veut dire Tu t'assois à côté de lui Tu regardes Tu regardes Et puis après tu tombes En fait à force de regarder Tu tombes au niveau du club Après à cette époque là On n'entendait pas trop du PSG Oui PSG voilà Mais les classico C'était bien tu vois Parce qu'ils arrivaient à gagner Les classico quand même Tu vois Paroletta Il cassait les couilles Casse les couilles de ouf C'est vrai qu'il a fronté des fions Ah ouais Il pouvait être 18ème Mais classico Il pouvait le gagner C'est ça Mais après j'avoue Que le fait que Drogba Il vienne à Marseille Après voilà La hype Drogba Côte d'Ivoire et tout On était dedans On était dedans Donc ouais Marseille Fort Marseille Après à un moment donné Je suis descendu du train Ça y est Je regarde même plus Je regarde plus Après quand les Qataris Moi les Qataris J'étais pas trop Aipé par les Qataris Mais Mbappé J'aime bien J'aime vraiment ce joueur là J'aime vraiment bien Vous avez chanté un peu Sur Mbappé un petit peu ? Non Il y avait un son Mais il n'est jamais sorti Je crois On avait fait un son Mbappé Tu as anticipé ma question Les équipes Mais les joueurs Non ? On n'a pas à avoir Un son Si si c'est sûr Il y aura des C'est sûr Là on prépare Un projet Là on a sorti Un 3 titre Qui s'appelle En attendant coup d'envoi On prépare un projet Qui s'appelle coup d'envoi Et déjà il y a une exclue Il y a un son Qui s'appelle Mais là c'est un coach Il s'appelle Guardiola Guardiola ? Ouais C'est le mec Qui vous inspire ? Les deux ? Pas nous inspire Mais Lui c'est autre chose Lui c'est autre chose Lui c'est Lui t'as pas de mental Faut même pas jouer dans son équipe Vous avez vu la news là De ces jours là Qu'est-ce qui s'est passé Au vestiaire de la Roma ? J'ai entendu un truc Les joueurs lui ont donné un cadeau Une bague Un truc comme ça Et là il était au Il était Il est venu à connaissance Que les joueurs S'ont été d'accord Pour son départ Ah oui Il a pris le cadeau Il a mis au vestiaire Il a parlé avec tous les gars Quand vous serrez des hommes Vous me donnez ce cadeau Il s'est cassé Et là c'est qui ? C'est Moutin qui a repris C'est ça ? Il a mis dans l'armoire Le capitaine Je ne sais pas qui est le capitaine Le capitaine de l'armoire C'était Zeus Pastelwan J'ai lu ça aujourd'hui Non lui Je pense qu'il a son caractère C'est une personnalité Il a son truc Il est vrai ? Il est vrai Il est vrai Il est vrai Il sait avec qui bossait Mais quand il ne t'aime pas Il dit il ne t'aime pas Jusqu'aujourd'hui Son fils c'est Drogba Il le dit Drogba et tout Ah Drogba Il peut être Je pense qu'il a fait Il a transformé des joueurs Je pense qu'il leur a inculqué La mentalité Mais même Benzema le premier Quand il va en conférence de presse Il dit On ne va pas à la guerre Avec un chat Avec un chat Je crois C'est ça Pourquoi Benzema ? Parce que Benzema A cette époque là Il ne marquait pas énormément Il voulait le titiller Le piquer Le faire sortir De montrer le vrai Benzema Et après Quand on voit Comment il finit sa carrière Benzema Il avait raison C'est que Benzema Il ne donnait pas tout C'est ça Après il fallait qu'il comprenne Il fait des polémiques Derrière polémiques Je pense qu'il a envie De se casser déjà Après l'Arabie Saoudite L'Arabie Saoudite Ce n'est pas encore structuré Non Ce n'est pas en question d'argent Les mecs sont tombés dans l'argent Ça ne va pas Parce que pour moi Benzema c'est un passionné Donc Ceux qui ne sont pas passionnés Ils peuvent s'amuser En Arabie Saoudite Mais quand tu es passionné Tu ne peux pas Il est compétitif Moi je pense que l'Arabie Saoudite Il a déjà envie d'y revenir Non mais je pense qu'il avait besoin De donner encore ici Avant de partir Il est parti trop tôt Oui il est parti trop tôt Mais je pense que l'Arabie Saoudite C'est un peu Un truc pour redistribuer Les cartes un petit peu Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Je pense que les gens Ils l'ont pris un peu comme ça De dire vas-y Les clubs Je ne sais pas Comment ça doit se passer Dans les clubs Mais des fois Il doit y avoir des choses Un peu bizarres Comment ils virent les joueurs Comment ils Ah tu penses Quand les gens Ils continuent à gagner Voilà c'est ça On les envoie dans une zone Où ils vont avoir Toujours un bon salaire Ou même de dire L'Arabie Saoudite Ils sont venus avec un état d'esprit De dire vous n'allez plus Avoir le monopole en fait Ouais Tu vois Aujourd'hui On peut On pourra S'il y a une pépite On pourra Genre l'avoir Tu vois ce que je veux dire Parce qu'avant Voilà Manchester Et Altihad Il proposait Tout le monde Alors il rigolait Aujourd'hui Altihad Le mec il dit Oh putain Il y a Cristiano Il y a Neymar Il y a Assi Il y a Assi Benzema Bah si ils sont là-bas Moi je peux jouer dans le championnat En vrai Tu vois comment les petits Ils sont Aujourd'hui Le maillot Que Benzema Il a Tous les petits Ils l'ont Tu vois ce que je veux dire Altihad C'est Altihad ou Neymar Le bleu Alilal Je connais pas trop Tous les noms Mais voilà Neymar Aujourd'hui il est dans un club Tu vois je veux dire Aujourd'hui un petit Il est dans son quartier Ils viennent Le mec c'est le nouveau Mbappé Imaginons Ils viennent Allez Il propose un salaire de ouf Ben Manchester Ou je sais pas quel club Il va dire Ouais c'est trop pour nous On peut pas Mais c'est vrai que Mbappé Il lui proposait une somme Qui était assez folle déjà Je crois qu'on était pas loin De 500 millions Non lui Mais lui Non mais c'était incroyable Ouais mais C'est incroyable C'est trop Et ceux Ceux qui s'en foutent du foot Il y a des mecs qui s'en foutent du foot Ils sont là Ils sont forts Mais ils s'en foutent Tu vois Mbappé lui Il a déjà tout écrit dans son cahier Tu vois il a dit Il a un cahier Il a un cahier Lui il sait déjà où il veut L'autre jour J'ai vu une interview De Mbappé Je me suis arrêté pour regarder Rarement je fais ces choses 30 minutes d'interview J'ai resté choqué Avec la maturité de ces gamins là Ah non lui Il sait déjà Il sait déjà ce qu'il veut faire Il est droit dans ses bottes Ah il sait déjà Après j'espère que 200 km Ouais à 200 km Ouais c'est ça J'espère qu'il Voilà il aura la chance De pouvoir aller où il veut Il faut faire un son sur lui les gars Ouais il y en avait déjà En plus il t'aspire en plus Ouais non Ouais oui Mbappé J'attends qu'il vienne chez moi Au Real Franchement moi je prends le Barça Mais j'aimerais qu'il aille au Real Parce que l'on sait que le Real C'est une institution Tu penses qu'il va prendre une dimension Si il veut au Real Bien sûr On le voit bien avec Vinicius Il ne peut pas l'apprendre au PSG ? Non Il ne l'aura jamais ? Impossible Impossible Il ne peut pas Il ne peut pas Déjà il est en France déjà Ouais Il est en France déjà Moi Certains transferts Impossible Qui sont très mal passés Entre guillemets Par exemple Thierry Henry Au Barça Ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché ? Oui Mais il avait quel âge ? C'était la fin Non 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 C'était pas en question physique quoi C'était la fin Non mais après c'est différent Et puis aussi Il vient dans un club Où on a fait une équipe Autour d'une personne Il y avait Lionel Messi Oui Lui Normalement il aurait dû finir Il a décidé d'aller là-bas Il aurait dû finir à Arsenal Oui mais il aurait dû finir Il a décidé d'aller là-bas Il a pris sa décision Il voulait passer au cap Il peut-être faire voir A les personnes Qui Je peux éclater là aussi Après Thierry Quand il vient Moi j'ai peur De ces transferts là D'Ambapé Moi je ne suis pas d'accord Quand Thierry Henry vient Déjà il vient Où il a tout gagné déjà Sauf la Ligue Et il vient Parce qu'il veut gagner La Ligue des Champions C'est-à-dire qu'il est prêt A venir Et il le dit Je suis prêt à venir Je vais tellement gagner La Ligue des Champions Que je suis prêt à venir Et changer de poste Parce que c'est un Thierry Henry Qui vient Il dit Il vient buteur Jouer sur les côtés Là il vient Il sait qu'il y a Eto'o Il sait qu'il y a Ronaldinho Il sait qu'il y a Ronaldinho A la base Il y a Ronaldinho Il y a Messi Qui est en train d'exploser C'est ça Donc il se dit Il sait déjà Que quand Il y a un club Qui ment pas Qui ment jamais Quand ils veulent un joueur Ils disent Tu vas venir Mais tu vas avoir ce rôle là C'est-à-dire Il était déjà au courant Latéral droit Non mais tu vois Ils ont dit Tu vas venir Et tu vas jouer à gauche Et tu vas jouer à gauche Et il faut venir Il faut jouer comme ça Il faut faire des passes Il faut faire des trucs Alors qu'avant Arsenal ça jouait pour lui Et pourquoi ça n'a pas marché Alors que Madrid C'est ça Alors que Madrid Arsène Wenger Il lui donne les clés du stade Alors que là Madrid Madrid il vient Mbappé Pour faire une équipe autour de lui En gros tiens C'est toi Et là donc Ça peut que bien se passer Pour Mbappé C'est ça Et puis lui Déjà après la Saint-Montal La Saint-Montal qui Des fois qui lui joue des tours Mais il arrive toujours à Arrive toujours à se relever Et c'est ça que Je crois qu'il marquera toujours Même au Real il marquera Il marquera Mais à un moment donné C'est pour ça que je trouve Que Cristiano C'est un joueur très inspirant Parce que À un moment donné Il est passé de Manu C'est un joueur Il est arrivé au Real C'est un autre joueur En partant du Real C'était un autre joueur Tu vois Il a eu des phases d'évolution Où il a appris à marquer Il a appris à marquer Tu vois les passements de jambes Et tout Nous on faisait comme lui À la fin de sa carrière Il les faisait plus Mais quand tu regardais Ces buts qu'il mettait À la fin de l'année C'était un truc de ouf C'était un truc de ouf C'est devenu un vrai buteur Pourtant qu'elle arrive au début Les gens ils critiquaient Ouais Il sait que dribbler Il passe pas là-bas Il les perso Après à la fin Il part T'as les boules T'as les boules Il a su s'adapter Parce qu'il savait Qu'à un moment donné Sa vitesse Il n'allait plus en avoir Et Mbappé S'il joue Que sur sa vitesse Jusqu'à la fin de sa vie À un moment donné Quand il va être lent Tu vois R9 vitesse R9 vitesse ou pas vitesse Il marque Tu vois Les gros ventes Qui débordent du maillot C'est le passement de jambes Petit pont Allez hop Ça rentre C'est le meilleur jour De tous les temps C'est différent Les Mbappé C'est là où S'il est intelligent Qu'il commence déjà à voir Comment il pourra marquer S'il n'y a pas la vitesse Mais je pense qu'il comprend Parce que Thaï Il commence à travailler Ses enroulés Il commence à avoir Un autre style de jeu Marqué en dehors de la surface Etc Tirer Vraiment Il commence à apprendre A tirer Vraiment tirer Et tu le vois Tu le sens Dans ses buts Il marque un peu Dans toutes les positions Et ça c'est important Par exemple Un mec en malheur Il ne marque pas Dans toutes les positions Pas à l'heure Allende Excuse moi Allende ne marque pas Dans toutes les positions C'est différent Tu vois Allende Il décale Pétard Ça n'existe pas Quand vous pensez A faire des musiques Sur les joueurs Vous pensez à qui ? Aux joueurs Qui nous s'inspirent On parle de phénomène Ou un peu plus D'actualité Allende par exemple Ça peut être l'actualité Ça peut être Allende Tu vois Le beat Déjà l'instru L'instru déjà Quand tu l'écoutes Ça peut t'inspirer Quelque chose Vous avez déjà une idée ? Ouais T'as une idée Peut-être on peut parler de ça J'aimerais bien aborder Ce thème là Mais on va le dire En disant une punchline En disant ça Tout à l'heure Je vous parlais du son Guardiola Qui arrive C'est une tactique Si t'écoutes le son Tu vois C'est un son On parle On va dire On parle à une meuf Tu vois Et on dit A cause de toi J'endors plus la night Je fais des tactiques Comme Guardiola En gros je me prends la tête Tu vois Je me prends la tête Tu vois J'essaye de Comment je vais l'avoir Celle-là Moi je te veux Toi tu me veux pas Comment je vais faire Pour que Tu vois Quelle tactique je vais faire Tu vois Et voilà Stratégie Voilà Quelle stratégie je vais aborder Tu vois Guardiola Et quand Donc c'est pour ça On a dit Guardiola Tu vois Quand tu écoutes le son Il est dans la réflexion Voilà Tout le temps dans la réflexion Tout le temps Il cherche à Et ça marche Tu vois Et ça marche Et quand Et quand tu l'écoutes Quand tu l'écoutes T'es un joueur Tu arrives là Il t'emmène là Tu vois Tu passes dans les mains de Guardiola T'es un autre joueur Ça c'est sûr certain Voilà Il y a un autre Grand coach Et on a une grande équipe En première ligue Que vous n'avez pas abordé Deux Qui ? Liverpool Oui Manchester Oui Oui Liverpool on avait l'idée On avait l'idée de Liverpool Voilà Le coach historique après de Manchester Ouais Alex Ferguson Ouais c'est vrai Mais après c'est quand Quand on a fait les sons Manchester c'était C'était dur C'était Parce que là vous avez parlé de Tottenham Une équipe Une équipe populaire Pour le Manchester aussi Oui Oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Tu as des rêves Mais je pense que Ouais Je pense que peut-être Dans un son Un bonus Le Liverpool On avait déjà le son On avait déjà le son Après on s'est dit Peut-être On ne va pas trop S'éterniser Là-dedans Donc je pense C'est pour ça Qu'on n'a pas Regarde le T-shirt Le deuxième Le deuxième Des places aux premières Liverpool Ah ouais Dédicace Les joueurs Tous les joueurs C'est quelle génération Ah le nez là C'était Les garçons Ils avaient Il y a 10 ans Tranquille 10 ans peut-être C'était l'époque Il y avait Lucas Leiva Un blanc Lucas Leiva Oui Militerain Sa femme Copine de ma soeur Ok Il vient du sud Brésil Ok Ok Et donc Ma soeur Elle était là Et il a fait ça Mais il y avait ça quoi A cette époque là Mamadou Sako Sako il jouait là C'était à l'époque C'était au début De ce qu'il y a aujourd'hui Le Liverpool Ouais C'était en train de le changer C'était en train de le changer Moi Clop Il revenait de Dortmund Liverpool c'est cool quoi Ouais Liverpool ouais Mentalité de Girard C'est Steven Girard Parce que Girard Ça s'envoyait des pétards Il a une vraie mentalité Le vrai pétard C'est surtout sa mentalité Je te dis ça Parce que A l'époque Justement à la CBB Il y a un mec Préparateur physique de Dijon Ouais Et qui a fait son stage A Liverpool Et il était venu Nous faire des séances Et il disait Girard Il a parlé avec Girard Et Girard lui dit Tu vois le football Ça va aller en déclin Ça va couler Ça va couler Petit à petit Et il demande pourquoi Il dit Tu vois les jeunes Nous avant On s'arrêtait 5 mètres Après la coupelle Aujourd'hui les jeunes Ils s'arrêtent 5 mètres Avant la coupelle Quand il y a les 15-15 Quand il y a les 15-15 Il dit Nous Toujours en train de tricher Avant voilà Nous avant On s'arrêtait 5 mètres Après la coupelle Et c'est ça qui faisait que Sur le terrain On arrivait à Tu vois À donner Voilà À passer ce cap là Par exemple T'es mené On a vu des matchs Mené 3-0 à la mi-temps Ils vont la chercher Ils vont la chercher On arrivait à s'élever Mais si tu triches Tu t'arrêtes 5 mètres Avant la coupelle Tu vois Tu sens le niveau Au fur et à mesure Ça régresse Et il disait ça Et quand il nous a expliqué ça Je dis Ah déjà Mentalité déjà On a vu On a vu C'est un grand Après il n'a pas gagné Beaucoup de trophées Avec l'Angleterre Etc Malheureusement Mais Aujourd'hui il est à l'OPT Ouais ça va Ouais C'est un grand joueur aussi C'est ça Ouais ça là L'Africa Ouais c'est ça Ça là grand joueur Ça se passe pas à l'Édoué Pele Maradona Vous pensez à ces mecs là aussi Ah bah oui Bah oui C'est des légendes Les légendes C'est des légendes Après le foot Le foot C'était pas comme C'était pas comme aujourd'hui Mais c'est eux C'est eux qu'on fait Et qu'on fait le foot C'est eux En vrai c'est eux C'est eux qu'on fait Et que le foot C'est populaire Moi il y a un souci Je suis obligé de faire C'est R9 C'est mon joueur préféré C'est ton joueur Ouais c'est ton joueur préféré J'allais rebondir là dessus Parce que c'est vrai Qu'il y a des joueurs Là je viens de l'évoquer Les légendes et tout Mais c'est vrai qu'R9 Ça reste quelque chose De phénoménal Ouais c'est le phénomène C'est comme ça on l'appelle Ouais Mais je trouve que Tu vois il y a beaucoup Aujourd'hui Ils sont beaucoup dans les stats Tu vois Plus dans le spectacle Ça c'est la réalité aujourd'hui Tu vois Alors que les mecs Aujourd'hui tu fais un débat Avec un petit Il va te dire Il peut te dire Allende est meilleur que R9 Tu vois Parce qu'il va aller sur Google Il va aller sur l'équipe Il va regarder les buts marqués Il va regarder Tu vois Zidane En vrai il n'a pas énormément de stats Tu vois Par rapport à certains milieux Comme Xavi, Iniesta Tu vois Il n'a pas énormément de stats Et je vois des fois Des débats sur Twitter Iniesta est plus fort que Zidane Alors que même si Tu t'appelles Iniesta Il va te dire Moi mon idole Ou je me suis inspiré de Zidane Tu vois ce que je veux dire Non mais tu sais Ce dimanche là On petit On rentre ensemble Moi et lui Parce qu'il habite proche chez moi Il a fait un match Un match dit merde Et il me regarde Oui mais je vais faire le passe-dé Tu vois Comme ça Ouais Ah non mais J'ai fait la passe-dé Ouais c'est ça Match de merde La passe-dé c'était moi Ouais c'est ça C'est les stats C'est les stats Qui a tué Qui a tué pas mal de joueurs Je trouve C'est pas ce qu'il a créé Si Je pense que c'était l'évolution L'Espagne À un moment donné Ils jouaient sans numéro 9 C'est Fabregas En 9 et demi Il y a beaucoup de joueurs Les joueurs qui créaient Qui avaient envie Qui avaient ce truc là On les a mis de côté On a mis les joueurs Qui savent Tu vois Qui savent rentrer dans un collectif Qui savent rentrer dans un collectif Suivre des consignes Tu vois ce que je veux dire Je pense que Déjà on a enlevé le numéro 10 On a enlevé le numéro 10 Déjà Il n'y a plus de créateurs Il n'y a plus de créateurs Mais tout qui est statistique On va dire comme ça À mon avis Il y a un peu de l'Amérique L'Amérique ? Les US Les US Toi le basket Il était toujours comme ça Ouais Moi j'étais petit J'ai regardé le basket Il y avait déjà Combien de tirs Combien de l'affaire Il y avait des chiffres Si tu regardes le match De basket Ou de football américain Putain il y a des chiffres Tout le temps quoi Ouais mais après je pense Dans l'écran Il y a des chiffres Je pense que ça Ça peut être les marques La hauteur du mec Pour avoir les stades Ouais les stades Je pense que ça Ça vient d'un peu de là Ils ont commencé À donner des chiffres À mon foot aussi Ouais c'est ça Qu'avant il n'y avait pas Ouais il n'y avait pas Mais aujourd'hui Un recruteur Il est capable D'aller chercher un joueur En Chine Parce qu'il a accès À les chiffres À les statistiques Et dire Ce mec il est bon Bientôt Il y a même l'IA Il y a même l'IA Qui va rentrer dans le jeu Déjà il y a Football Manager Qui va rentrer dans le jeu Voilà tous ces joueurs Football Manager Qui te permet de À peu près voir Comment le joueur Il va évoluer Mais bientôt il y aura des outils Tu vois de l'intelligence artificielle Qui vont te dire Ce joueur là S'il maintient une telle forme C'est déjà le cas C'est déjà le cas Il s'appuie déjà Sur ces stats là C'est ça Le FIFA là Quand il commence Le mec il est rapide Il est long ça Le marquage ça Il y a déjà un moment Quand on donne des chiffres À toutes ces choses Et donc voilà Les mecs sont récrutés Comme ça Et à la fin du match C'est ça qui intéresse En tout cas en France Ça revient un petit peu Le football plaisir Le check play Comme ils appellent ça là Ouais Ouais le check play Il y a un petit truc Qui commence à venir Il y a même un Il y a un truc qui arrive là C'est les one-one One-one Tu vois tu regardes Sur TikTok etc Il y a beaucoup de trucs Comme ça C'est très fort au Brésil Les one-one Les événements quoi Des un contre un Tu vois ça c'est Je pense ça va réveiller quelque chose Au Brésil il y a des gymnases Qui sont pleins Pour voir ça quoi Un contre un Avec le gardien là Ouais c'est ça Il y a le gardien Un contre un Toi ton gardien Et c'est toi contre le mec Oh Voilà Ça se dribble Tac tac Ça se dribble Et je pense que ça C'est ça qui fait Nous avant c'était beaucoup ça On regardait la télé Zidane Renaud Digny Il créait un geste Tu sors après Demain à l'école Tu veux recréer Mais c'est vrai C'était venu un peu des pubs C'était les pubs Joga Bonito Tout ça On en a parlé il y a pas longtemps Parce qu'on a eu un invité Ici qui était là Qui était dans les premiers Spots publicitaires De Adidas Et c'était un peu le jury De Adidas Brice C'est pas si vous connaissez Brice Nanou Oui Mais c'est mon gars Brice Nanou c'est mon gars carrément Brice il était là Et c'était un des premiers en fait Il était le premier De manière à Adidas Quand ils ont sorti cette promo là Où ils se retrouvaient Que des stars quoi Ouais c'est ça Ils étaient devant Ronaldinho Ouais ouais Enfin c'était un Il le disait hein Il vivait un rêve quoi C'était incroyable Ouais c'est ça Quand j'étais à dos Avec la Nike Et vous avez vu Les spots de la Nike Avec la sélection brésilienne Ouais Rolandinho qui jouait avec Robinho Avec Adriano Ouais À l'aéroport Au vestiaire C'est ça Ils avaient partout quoi Ouais c'est ça Ils ont créé Ils avaient créé un truc Même je me souviens On s'en souviens de la pub Parce qu'après on avait créé un terrain Et c'était Scorpio Il jouait dans un garage C'était comme un petit garage Ah Avec Thierry Ouais On a commencé à jouer comme ça Dans le garage On essayait de refaire les dribbles Et c'est trop ça Ça a perdu un peu Oui parce que le foot C'est un peu la magie quoi Parce que des fois C'est tellement préparé Ce qu'on utilisait Par rapport à Gardela La tactique et tout Je pense que le foot Ça doit être une partie en fait de magie C'est un joueur qui a une technicité Donc toi tu dois me rejoindre sur ce sujet là C'est qu'à un moment donné Quand tu es créateur Tu dois laisser le gamin jouer C'est ça Et pas l'amener dans un truc formalisé Il doit jouer Mais si on parle de ça Mais ça me fait penser C'est que Si vous voyez le foot maintenant On parle même plus de joueurs D'équipe contre équipe On parle de coach Maintenant c'est la star C'est le coach C'est vrai On dit La tactique de Gardela Aujourd'hui c'est le match de Gardela Contre Klopp C'est même plus Liverpool Contre City C'est Klopp contre Gardela Et c'est ça les stars Tu le regardes Et tu le vois sur les affiches Tu vois les affiches de match Le coach il est comme ça Avant ils auraient mis les stars Là sur les affiches de match Ils vont mettre des fois les deux coachs Klopp contre Gardela C'est quoi ça ? Bah c'est là où c'est devenu vraiment tactique Tu vois C'est vraiment tactique On est passé dans du football Avant c'était le club Ils doivent avoir les meilleurs joueurs On en parle souvent même sur les réseaux sociaux Souvent Notre époque Notre génération On met des vidéos Il y a une vidéo qui tourne C'est Milan AC contre l'Inter Je crois que c'est 2005 Je crois L'époque 2005-2006 Mais tu vois les joueurs Qu'il y a des deux côtés C'est une dinguerie C'était une dinguerie Tu voyais le classico C'est incroyable C'est vrai Le coach il n'avait rien besoin de faire Il donnait les indications Ça y est Les gattuzos etc Ils savaient ce qu'ils avaient à faire Il n'y a pas besoin de Tous les clubs Attention il y avait des top joueurs partout De toute façon Après je ne sais pas si la formation aussi Ça a un peu régressé peut-être Je ne sais pas Parce qu'ils ont changé leurs Leurs critères Leurs critères Ils ont changé leurs critères de recrutement Et je trouve qu'il y en a plein de jeunes Qui n'ont pas percé À une époque Il serait peut-être Tu vois maintenant À cette époque là Il serait peut-être même au même niveau Qu'Mbappé On en a vu plein Mais à l'époque Toi tu vas aller Toi tu vas aller à Clairefontaine On va arriver à Clairefontaine Sur les terrains Au moment où toi Tu passes des décisions à Clairefontaine C'est des Zidane Des Ronadinho qui jouent Tu vas impressionner qui toi Tu ne sais pas Tu ne fais que 100 jongles Mais lui Ronadinho il met derrière la tête Il enlève son t-shirt Il fait des ponts Les yeux bandés Il peut t'aligner 50 jongles Tu vas impressionner qui ? Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui Tu sais faire ça Tu vas à Clairefontaine Tu tac 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 Tu fais les trucs et tout Tu sors du lot À l'époque Tu étais un joueur banal Même si tu étais bon Ils attendaient la pépite Tu vois Ils cherchaient la pépite Tu n'étais pas la pépite Tu rentres chez toi Aujourd'hui Aujourd'hui Il est un joueur intelligent Qui est intelligent Qui fait la passe au bon moment Qui sait bien se placer Qui écoute les consignes du coach Qui sait retransmettre sur le terrain Il n'est pas forcément bon Tu es un Luka Jean Tu vois Luka Jean Mais tu finis au Barça Tu finis à la Roma Tu finis Mais Luka Jean à l'époque Il ne peut pas jouer à la Roma À l'époque de Toti Il ne peut pas Au Barça À l'époque de Non À l'époque de Ronaldinho Tu mets Luka Jean à la Roma À Barça Jamais de la vie Jamais de la vie C'est ça Il y a des joueurs comme ça Qui savent Mais lui il sait rentrer dans un groupe Tu le mets sur le banc Il ne va pas parler Tu lui dis Va à gauche Il va là à gauche Coulisse Coulisse Il va coulisser Écarte bien Il va écarter C'est tactique Fais le centre Quand tu arrives avant les 20 mètres Tu centres C'est un point mécanique C'est un joueur mécanique C'est tactique Tout est guidé C'est des vénos vraiment au jeu C'est un jeu Avec les pions Ouais c'est ça L'échec Si toi il va supérer C'est ça À un moment donné Tu passes à droite L'autre il a mal pris sa respiration Tu mets le coudrin Centre fort devant le but L'autre il glisse À l'attaquant il passe le but Mais c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs Qui nous ont régalé Quand on parle de R9 On parle notamment de Zidane Sur ses contrôles Les mecs qui savaient ce qu'ils faisaient C'était de la folie Qui savaient ce qu'ils faisaient Contre le Brésil Je pense qu'il aura tout fait Je suis désolé pour ça T'inquiète Ce match là Je pense que C'était incroyable Mais tu vois Il a mal de but des têtes Je ne marque jamais des têtes Non non Là il parle de 2006 Non Non mais je te parle Les dribs qu'il faisait là C'était incroyable Il parle de la finale Tu parles de la finale Il a fait ce qu'il voulait Et après il y a eu l'Espagne L'Espagne à ce moment là Il y a eu des titres Où ils ont un peu chambré Zidane Ils ont dit il est vieux Il a retraité En 2006 Il les a tués Moi ce que j'aimais C'est le but humain Il ouvre le pied Comme s'il allait tirer en face Et au dernier moment Il ferme le pied Incroyable Non c'était sa coupe du monde Il était parti Il commence à faire ça Il le fait Mais tu vois Le précurseur C'est lui Mais c'est ça Mais pour par exemple Des joueurs qui savent Qui savaient ce qu'ils faisaient Pour donner du crédit Au Brésil Juninho Bon il n'a pas eu En sélection Il n'a pas eu la carrière Qu'il aurait pu avoir Parce que c'était trop fort C'était trop fort Mais aujourd'hui Il joue normal Tu vois Juninho tu le mets tous les jours Dans la compo du Brésil Mais le mec Ils ont acheté tous les ballons Ils tiraient des coups francs Comme un malade mental Non mais aujourd'hui Il n'y a personne Il y a ça aussi Dans la musique à faire Les gestes techniques Ouais gestes techniques Juninho Tu as un son Juninho Tout le monde comprend Vous parlez avec vos potes là Ouais Parce que j'ai vu dans les clips Dans les musiques Il y a plein de gamins Ouais Vous êtes On porte dans la cité Ouais c'est ça Ouais c'est ça Et qu'est-ce qui se parle ? Eux avec vous Vous avec eux C'est débat de foot Ouais ça parle du foot Là encore en venant Ça parlait de De la canne De la canne encore Ça charriait Ouais ouais Ça se chambrait Tout le temps ça parle de foot On est on a un groupe Où on est assez impliqué sur le foot Quand ça parle de foot Tout le monde est actif dans le groupe Il y a des débats Des débats tout le temps Des débats tout le temps Tout le temps Tout le temps Il y a des potes qui donnent des idées Des choses comme ça Ouais ouais il y en a qui donnent des idées Quand on choisit des titres Quand ils voient le nom Ils font Quand ils écoutent Ils captent Ils captent le délire Ils comprennent Comment vous faites la mélodie La musique Ça c'est les beatmakers Tu peux travailler Ça c'est tout électronique aujourd'hui Ouais Pour le rap Beaucoup Beaucoup électronique Vous avez en a personne Qui fait ça pour vous On a des gens On a des gens Après il y en a qui mettent Il y a des plateformes Maintenant dédiées à ça Où ils balancent leurs instruits Tu peux payer directement là-bas Ah ouais Ouais sans forcément Être en contact avec lui Voilà juste Tu payes Tu payes tes droits Etc Après si tu veux être Si c'est un français Tant mieux Tu peux échanger avec lui Tu peux voir Tu peux lui envoyer le son Que tu as fait Il peut donner ses avis S'il y a des choses à modifier Il peut les modifier Mais des fois Tu peux tomber sur des plateformes Comme Fiverr Ouais 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 Ça s'appelle Beatstar Ouais c'est C'est une plateforme Ah c'est C'est dans la musique Ouais c'est dans la musique C'est des compositeurs Qui ont un compte Et ils mettent leur création dessus Voilà ils mettent un prix Ils font la création Soit ou soit Tu connais On en connaît Et puis on compose sur place Directement avec eux Voilà J'ai envoyé à Kenzo Aujourd'hui Parce qu'on a discuté Des musiques brésiliennes Qui parlent du foot Il y a un peu La samba Il y a des autres choses Des instruments Qu'on entend pas Souvent quoi Des choses un peu brésiliennes Est-ce que vous mélangez Avec quelque chose Moi j'ai écouté un peu Les musiques bien sûr Mais je vois que c'est un peu Toujours la même chose Est-ce que vous avez l'idée De mélanger un peu Bah ouais justement Là sur les premiers Sur les premiers Là on était On était sur de la drill Plus drill Vu que c'était un peu Première ligue Vu que ça vient de là-bas Après là sur les derniers On a un peu changé Le style Et sur ceux qui arrivent On a un peu changé Après on s'était dit aussi De peut-être aussi rajouter une petite touche de chez nous De Côte d'Ivoire On s'était dit Sans trop se perdre Des instruments Et là avec la canne et tout Qui nous rapproche un petit peu Vraiment On n'a pas pu partir Mais voilà Là on est trop fiers Ils ont fait ça trop bien C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné Ça sort la musique ou pas ? On y a pensé On y a pensé On y a pensé Ouais on y a pensé On y a pensé On va peut-être faire un son Pour rendre hommage On est obligé Ouais On sera obligé Non mais ouais C'est important Et puis même quand tu le fais Et puis même on sent Ça vient de C'est facile en vrai Tu vois C'est facile en vrai C'est nous L'inspiration elle est là Ouais c'est déjà là Il n'y a pas besoin d'aller Ouais il n'y a pas besoin d'aller chercher loin C'est déjà là Vous avez déjà fait hommage à votre papa Vous avez perdu Ouais Et pour Marseille Marseille ? Ouais On ne les a pas perdu On ne les a pas perdu Vous savez Non on a déjà fait un clip à Marseille Ouais Ouais on avait fait Un peu à son âme L'artiste il est décédé Par son âme On avait fait un clip On était parti à Marseille En pleine rentrée des classes en plus Parti à Marseille On a fait le clip C'était lourd Vous voyagez beaucoup ? Ça vous inspire ? Ouais on voyage Ouais on voyage un peu On voyage un peu Tu étais plusieurs fois déjà à Londres ? Oui j'étais allé à Londres Ouais on a fait Ouais on est prêt à aller Un peu partout dans l'Europe Alors Ouais au Pays-Bas Pour vous inspirer Ou juste pour voyager ? Un peu des deux Ouais pour voyager On n'a jamais fait un voyage On est à penser en plus Il n'y a pas longtemps On voulait le faire On s'est dit Vas-y on va prendre un Je ne sais pas Un appart dans un autre pays Dans un autre pays Et on écrit 2-3 sons Voilà histoire de C'est différent Mais on aimerait bien faire ça En séminaire Un peu l'atmosphère Ouais tu le fais en séminaire Avec des beatmakers directement Ouais Voilà c'est mieux comme ça Ça crée même T'es dans le pays Tu vas entendre des sonorités Différentes Etc Voilà mais on s'en attend Que De toute façon on n'est pas fermé On n'est pas fermé Donc comme pour la question Que tu posais tout à l'heure Changer un peu On n'est pas du tout fermé On n'est pas fermé C'est ce qu'il faut faire Nous En fait Nous c'est tout L'instinct en fait Dès qu'on aime On ne va pas se forcer A faire quelque chose en fait On aime Si on l'a fait C'est qu'on a aimé en fait C'est ça Bon je pense qu'ils sont prêts Pour passer sur Planète Rapp Bientôt là On est déjà passé Vous êtes passé déjà là Oh les gars Il faut déclarer là Ouais laisse tomber Laisse tomber Planète Rapp On a fini avec ça 4 5 5 même 5 5 fois 5 fois 1 vite 5 fois 1 vite 1ère fois 1ère fois C'était en groupe Lourde Lourde C'était Dja Dja et Dinaz C'est un groupe de chez nous Je pense que Vous avez dû en entendre parler Ils sont comme un connu Ils ont fait leur bout de chemin Ils sont bien en place 1er c'était eux Ils nous avaient invités Après 4 Queuse Gang Batiacola aujourd'hui C'était son groupe avant 4 Queuse Après VG Dream Voilà parce qu'on était signé Dans le même label Avec VG Dream Il était signé dans le même label Et il nous avait invité Je lui donne celui qui a chanté Ramener la coupe à la maison C'est lui qui chante ça Et il nous a invité 2 fois 2 fois 2 Planète Rapp Et après Dja Dinaz Une deuxième fois Elle est belle 5 fois 5 fois C'était bien En tout cas on vous donne de la force Je pense que ça va Ça va encore pousser On va encore pousser On travaille Vous avez des contrats Avec des labels On avait un contrat Avec un label C'est compliqué aujourd'hui C'est pas compliqué Mais il faut avoir Avec les réseaux sociaux Il faut avoir le bon label En vrai Cette histoire d'être monétisé Non Vous avez des musiques sur Spotify ? Oui Sur la plateforme Sur la plateforme Sur les air Tout Et ça marche bien ? C'est pas mal C'est pas mal Mais ça peut être mieux On peut toujours Il y a beaucoup de personnes On est beaucoup C'est plus comme avant Avant on n'était pas assez Il y a 10 ans Avec un label protégé Aujourd'hui tout le monde Là maintenant on est en Inde On n'est plus en label On était signé à Universal Chez Dave Jam On était signé On était dans le même label Que VG Dream Mais du coup Nous On a décidé On a décidé D'être tout seul D'être à deux On a pris Avec un poteau Qui s'occupe de nous Qui est notre manager On a décidé De quitter le label Parce que C'est pas contre eux Mais il y a tellement de monde Il y a tellement de monde Donc ils mettent pas La priorité Sur nous En question C'est ça en fait Et c'est pas méchant Il ne s'est rien passé C'est juste que nous On s'est dit On sait ce qu'on veut On sait où on veut aller Donc on a besoin de personne Pour nous Vous avez déjà Un point de suite D'expérience Ouais on a l'expérience Et puis maintenant Après voilà Maintenant c'est Il faut être régulier Ouais Il faut être régulier Mais Je pense qu'on tient quelque chose Parce que si vous nous avez appelé C'est que la DA Qu'on a réfléchie Elle est bonne C'est à dire Quand t'es venu sur le compte T'as compris Et tu t'es dit Ah Ça peut aller avec Ça peut aller avec mon concept C'est ça Donc c'est que voilà Ça nous a plu Complètement Sur la partie foot Et tout Tout ce qu'on a vu C'est qu'il y a une des Je parlais avec Yaya Il m'a regardé Il m'a dit Non mais tout pense Je dis je suis sûr Parce que juste pour raconter La petite histoire La première fois Quand on a lancé Un peu l'histoire du podcast La première personne Qu'on a rencontrée Je sais pas si tu rappelles C'est Salif Ah oui Ah Salif Vous avez déjà entendu parler Oui Un pote Elie Dezef Je pense que Leaf Je pense que vous avez connu Il chantait Toucher de ballon Ok Et lui Pour le coup C'est vraiment un pote Donc du coup On a été le voir On lui avait demandé Même pour la partie Le jingle Ouais le jingle Dans notre projet Et qu'il soit dedans Ok Il avait fait un duo Il avait fait un truc Avec le chanteur marseillais Comment il s'appelle Le comorien Soprano Soprano Ok Il avait fait un duo Avec Soprano Et tout ça Enfin à l'époque Et bref Donc tu vois Lui c'est ton truc C'était le foot Ok Tu vois le toucher de ballon Tu regardes son clip Et tout C'est extraordinaire C'est cool Ouais c'est vraiment top Donc ça Ça nous a un peu inspiré aussi On s'est dit Et Beto Il a poussé le truc En disant Ah non non Il faut qu'on les entende Et c'est pour ça Moi je suis ravi vraiment D'entendre De ce que vous faites Et c'est pour ça Que même pour conclure Je pense qu'on va arriver au bout là C'est à un moment donné De nous faire un petit Un petit freestyle là C'est possible Juste un truc un peu Même Tottenham Moi je suis preneur Tottenham J'ai sorti que Tottenham Vous avez envoyé Ah j'ai dit Je sais même pas Si je connais pas On va vous demander vraiment On a pas discuté ça Et j'avais pas pensé à ça On a déjà où ici On joueur Qui est chanteur aussi Ouais qui est chanteur Il est venu avec sa guitare Il a fait un peu C'était sympa On n'a pas publié encore Ce podcast On va publier bientôt Sur l'Ivan Et oui J'avais pas pensé à ça C'est possible L'impro c'est du rap On est chez toi On est à Boulogne On lui fait quoi un petit On fait à la fin À la fin À la fin Vas-y Voilà on arrive On arrive à la fin Allez dans 5 minutes là On leur fait le 11 Ou on leur fait la musique On fait le 11 Rapidos Allez on fait le 11 Hein Vas-y Vous allez me faire votre compo On a la tradition De demander À l'inviter la compo Donc là c'est le gardien Vous mettez qui en gardien les gars Votre gardien De tous les temps Celui que On fait comme ça Si vous êtes d'accord Kenzo sur la coupe de la défense Ah oui Et toi l'attaque Et DG de l'attaque Ok le gardien Vas-y gardien Vas-y Gardien ta qui Monte ta défense Un bon gardien Attention hein Nicolas Thiel Je l'ai pas encore vu chez les pros Bien bien Donc je veux gagner la canne quand même Un bon gardien De tous les temps Celui que toi tu dis lui Même mon pote en bas de chez toi Que tu dis Putain lui c'est lui Je sais rien quoi Je vais mettre Victor Valdez Ouais j'aimais bien J'aimais bien Moi je n'aime pas Ah ouais Moi j'aime pas très technique Ah j'aime bien Je sais pas Je trouvais Oliver Kahn Non Victor Valdez Je sais pas J'aimais bien le délire Même courtois Ça coupe et tout Tout ça Non j'aime bien J'aime bien J'aime bien Victor Valdez Neuer Je te jure Non Victor Valdez Non mais il est sûr de son truc Écoutez écoutez C'est Barça C'est Barça Un joueur qui peut-être Voilà c'est noir C'est juste comme ça Ederson Ederson Le Brésilien Ouais C'est carré Non C'est carré C'est tatouage Il est dans le truc Il est dans le truc Bon la victoire Bon la victoire c'est moi Tu joues à combien d'ailleurs ? Derrière On va jouer en 4 On fait 4-4-2 non ? 4-4-2 Oh là là Il va-tu couper en antagon On met tout le terrain Comme on allait faire 204-4-2 Tu joues à 3 derrière Ou à 4 derrière ? 3-3 comme ça On peut mettre On joue à 3-5-2 ? 3-3 Vas-y Tu mets qui à droite ? Oh là il faut mettre des centraux Il a déjà le mec Moi j'ai déjà l'équipe Tu mets qui toi ? Toi tu mets qui ? J'ai déjà l'équipe Tu mets qui ? Déjà moi dedans Maldini déjà Moi j'aurais mis Cafu là Oui ? Je suis d'accord Cafu ici ? Oui En vrai vas-y Cafu ? Les Brésiliens c'est trop Parce que là ici Roberto Carlos C'est le meilleur Ici Maldini ou Nesta ? Maldini Maldini je te suis Maldini Maldini C'est un central C'est pas en défense centrale Maldini t'es à droite de base Après il a fini Non il était à gauche Il était à gauche oui ? C'était un gaucher ? Oui Il était à l'intérieur de gauche Je suis en off moi C'est pas grave il est bien Après il a fini Ah ouais là c'est Maintenant c'est quoi ? C'est les pistons ? Ouais Donc attends on joue avec 3 derrière ? Non non Moi j'ai mis les pistons Ou je mets les milieux ? Maldini Maldini Défense centrale Ça passe pas Non non mais tu mets quoi ? Nesta alors ? Non Laurent Blanc T'es fou ou quoi ? Tu mets le président Laurent Blanc derrière ? Toi tu connais pas Laurent Blanc Laurent Blanc Défense centrale Laurent Blanc c'est une référence Il s'allige Même il joue sur un terrain boueux Il s'allie pas son short Il défend debout Il défend debout Et il joue Laurent Blanc Il joue en costume C'est ça C'est dalle quoi Après c'est quoi ? Piston ou les milieux ici ? C'est au jouant 3-5-2 3-5-2 Là 3-5-2 Bon je mets les pistons Tu mettra les milieux Piston Oh les pistons Qui pufent jouer les pistons Vas-y aide moi un peu sur les pistons T'aurais mis qui toi ? Mais là c'est le joueur de tous les temps Non mais que toi C'est ton 11 Ton 11 Enfin c'est ton 11 Même des joueurs avec qui t'as joué Y'a pas de problème Non je sais rien pas T'aurais mis qui piston ? Piston Ça c'est un poste qui a été créé Y'a pas longtemps Piston Qui on pourrait mettre ici là ? Bon le Cafou Il était bien mais tu... Ouais Cafou Ouais Ah Cafou il était à droite Échange Échange Mais Cafou Et là si tu joues à 3 C'est 3 défense Ici je mets qui ? Centrale Attends j'ai pas de centrale dans la télé Ramos Ouais Ramos Allez C'est carré On a Blanc Ramos Et Maldini Roberto Carlos Et Maldini à gauche Là tu dis Roberto Carlos Ouais Roberto Carlos Blanc Maldini Et on a dit ici Sergio Ramos Cafou Et là Cafou là Cafou ici Et ici Roberto Carlos Ouais c'est carré Ça y est Ça me va Les 3 au milieu là Vas-y c'est toi maintenant au milieu Mais milieu terrain ? Ouais Toi tu mets qui là ? Hein ? Tu mets qui là ici ? Zizou Zizou en 10 Zizou Non même pas 10 6 6 Numéro 8 Ah oui Quoi ? Ouais Vas-y on fait le tour Comme ça Ton 6 c'est qui ? Hein ? Moi j'aurais dit Gattuso Non Faites une musique sur Kazimiro Ouais il est trop technique Kazimiro Gattuso Ouais les techniques Je vais Zizou là Tu l'as mis Zizou Il va pas mettre Il faut quelqu'un qui Tu vois qui défend là Mais En fait j'hésite entre 2 joueurs moi Vas-y Yaya Touré Ou soit Iniesta Je sais pas Moi 6 C'est mes 2 préférés Mais Iniesta il défend Ouais Iniesta il défend Il défend c'est Il est dans l'anticipation Moi c'est Yaya Touré ou Iniesta Ouais Va pas découper les mecs comme toi Mais bon Soit c'est quelqu'un du pays Soit c'est Il va récupérer le ballon avec la classe En vrai Yaya Touré Il est complet Ils apprennent le même profil Iniesta je mettrai Iniesta Parce que les deux ils peuvent marquer Ils se projettent vers l'avant Donc ouais Iniesta plus en retrait C'est l'équipe Ils vont avoir le ballon Ils distribuent Ils auront un peu plus de défendre Iniesta Ronaldinho Parce que c'est mon préféré Mais attends Ah ouais mais Donc Iniesta Zidane Ronaldinho Ouais Ronaldinho obligé Après R9 R9 Je mets qui là ? Pour finir R9 Moi j'aimerais bien mettre Une doublette Mbappé R9 Moi j'aurais mis Drogba Moi j'aurais mis Drogba J'aurais mis Drogba J'avoue Drogba Mbappé Cristiano Ils sont dans toutes les équipes De tout le monde J'avoue Drogba Drogba R9 Voilà Au Duvoir Marseille Là ils vont s'entendre Ouais ils vont s'entendre Messi au CR7 CR7 pour moi Tu sais je vais te dire Moi je ne te coûte même pas Je vais te dire un truc J'étais grave Messi Mais il m'a foutu la haine A la dernière coupe du monde Mais après non En vrai je ne sais pas Moi c'est R7 Niveau ballon Niveau ballon Ballon pur c'est Messi Mais après niveau travail Acharnement c'est R7 Je mettrais C'est deux profils Complètement différents Ouais c'est deux profils On peut les comparer Parce que voilà C'est ça C'est ce que le football veut Mais c'est en vrai Ils ne sont pas pareils Ce n'est pas pareil Ce n'est pas pareil Écoutez les gars Ça m'a fait beaucoup de plaisir Nous aussi Franchement C'est une discussion On parle de foot On s'amuse C'est tranquille Vous pouvez le faire au morceau Tu veux un petit freestyle Je fais debout Je viens de là où très jeune Tu peux finir dans un cercueil Je regrette mes gars Je regrette mon père J'ai pas fini mon deuil Euil rougi par la haine Ton mal mon bien Bonheur ou rien Il y a des petits en bas du bloc Et des mortiers qui t'accueillent A qui la faute si c'est noir Je crois pas que ça soit de la mienne La trahison viendra pas de moi Oublie pas que c'est eux les hyènes Avec mon frère J'avance tout droit Comme un tireur à la chasse Elle croit qu'elle peut tout faire Juste parce que c'est un avion de chasse Mais en vrai c'est comment Mohamedoula ça va Plus le soleil se lève et se couche Plus le bonheur s'en va On fait semblant d'être heureux Seulement pour nos réseaux Je vois les jours qui s'accumulent Je me dis c'est Dieu qui a raison On a perdu la raison On s'entasse dans des prisons Ouais j'ai traîné toute la nuit Je me sens mieux à la maison Sentiment éphémère À part ceux pour ma mère Ma famille et tous mes proches Les autres niquez vos mères Aïe 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 Bravo les gars Y'a du lourd y'a du lourd Y'a du lourd merci les gars Y'a pas beaucoup de foot là Allez y'a pas de foot Non c'était magnifique Écoutez Dernière question Je veux savoir Qu'est-ce qu'on peut vous proposer Et c'est ce qu'on peut Vous souhaiter Pardon Dans l'avenir Pour tous les deux Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au mieux Déjà Qu'on reste ensemble Et que Voilà Que ça marche pour nous Voilà Et que ça marche pour vous aussi Que ça marche pour vous aussi Merci beaucoup On se reverra sur des plus grands plateaux Peut-être qui c'est Canal C'est pas loin en plus là 200 kilomètres Y'a les studios là Ils sont à côté 200 kilomètres Totalement en adéquation avec notre projet On est dans les coulisses Dans les coulisses du foot Et de la musique Et de la musique Ouais Les gars N'oubliez pas Abonnez-vous Donnez un like On a besoin de like On a besoin d'abonner Et comme ça On va pouvoir continuer A proposer ce contenu A rencontrer des personnes sympas Des personnes qui ont une histoire Dans le foot A raconter Et à transmettre quelque chose Et c'est ça le but D'Arena Podcast Donc On ne demande pas grand chose Abonnez-vous Donnez un like Et partagez le contenu Complètement C'est bon A bientôt Allez Cool Ciao Ciao Bon merci les gars C'est rigolo C'est à vous Allez 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 Allez